Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Sandy, tu déments ? Il ne s'est rien passé avec Patrick ? Non, non, je n'ai pas couché avec Patrick Poivre d'Arvor, parce que d'abord il ne me plaît pas du tout. Pas hier, pas hier, mais il y a longtemps. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et quoi d'autre ? Ça dit quoi d'autre ? Là, je n'ai jamais été couché avec lui. Il ne faut pas dire des... Arrête ! Il n'a déjà pas l'argent. Assis-toi, Gérard, assis-toi. Fais le courrier de là-bas. Alors, qu'est-ce que tu t'es dit ? Allume le mot pour vas-y. Et qu'est-ce que ça dit d'autre ? En fait, il n'y avait que ça dans la lettre. Donc, je ne sais pas, il y avait des précisions, parce qu'on avait le numéro de culotte. Donc, si on peut l'appeler, il n'y a pas de problème. Il nous donnera certainement des précisions. Bah oui. Savoir si c'était la nuit, le jour. Arrête ! Gérard, va t'asseoir, putain, ça ne sert à rien, qu'est-ce qu'il y a ? Eh putain, tu ne vas pas me casser les couilles, la semaine dernière, toi, et tu... Mais ça va, il est grand, le studio, donc tu peux courir partout. Ouais, mais merde, putain, parce que ce soir, Gérard, dis-lui, ce n'est pas possible. Alors, toi, je ne vais pas te voir. Alors, hop, tu dégages. Au revoir, au revoir, au revoir. Allez, dégage, dégage. Non, mais qui va le faire ? Non, 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 si. Va demander, va demander à l'autre qu'il appelle, là, David Alpha. Celui-là, il commence à me casser les couilles aussi. Ma chérie, je te donne une chaise. Ouais, ce n'est pas ta chérie, d'accord, c'est la mienne. Hein, mon bébé ? Ah, mais attends, il est... Le siège, il est trop haut. Non, mais c'est dingue, ça. C'est dingue, dis-lui, quoi. Ah, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrête ! Mais Gérard ! Vas-y, on fait une émission de radio, là, je te sais. Merde, il est là, il déconne, quoi. Regarde-moi ça, dans quel état tu te mets ? Non, mais l'autre, il s'est enfermé. Vas-y, rentre, rentre. Alors, maintenant, on va s'asseoir, on va se calmer. Regarde, c'est dingue. Tu t'es décoiffé, Gérard. Ça disait quoi, donc, l'histoire ? C'est tout ce que tu vas dire ? Non, mais il n'y a que ça dans la lettre, donc je n'ai pas plus de précision. Il y avait une autre lettre, mais il a déchiré, ça parlait de poils, tout ça. Ah, bah voilà. Bon, c'est tout ? Il y a les deux lettres, là, que Gérard devrait ouvrir, quand même, pour savoir. Il fait ce qu'il veut. Ça se trouve, c'est les connerites. C'est vrai, c'est ça, ouais. Attends, mon courrier, c'est le mien, d'accord ? Et t'es prié de, maintenant, mon courrier t'es prié d'éviter, de le dire à l'antenne. C'était pas ton courrier, ça, c'était le nôtre, on a reçu à tout ça. Ouais, ouais, mais quand ça m'est adressé, t'as pas besoin de l'ouvrir. Eh bah, il l'a pas ouvert, il l'a pas ouvert, là, Gérard, regarde, t'as reçu du courrier toute la semaine, t'as reçu deux lettres. C'est quand même pas mal, deux lettres. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Raconte-nous, Gérard, alors, dis-nous. Ça, c'est qui ? Alors, tu ne lis pas le courrier, non ? Tu ne le lis pas en direct, ou ? Salut, c'est qui ? Il y a des numéros de téléphone, donc je ne sais pas qui c'est. On peut prendre le petit bise ? Alors, attends, attends, il y a l'autre ? Bah oui, puis ensuite, on va quand même parler de... Allez, la grosse, debout, espèce de feignasse ! Elle bouge, elle bouge de là ! Allez ! On va quand même le faire en famille, on va attendre qu'Apolline revienne, parce qu'elle est partie chercher un petit truc. Oh là là, ça est parti tous les deux avec Filder, à mon avis, ça va un petit coup vite fait avant d'attaquer le débat. Ça, je peux m'en douter. Deuxième courrier, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Parce qu'on reçoit beaucoup de problèmes de courrier, nous, en ce moment aussi, tout concernant. Qu'est-ce que c'est encore, cette connerite ? C'est quoi ? Fais voir, donne. Non, mais ça... Le connard déchaîné. Voilà. Là, maintenant, il faudrait peut-être que ça se calme. Ah là, on commence à en avoir... Râle le bol ! Non, mais là, sérieusement, moi aussi, j'en ai marre, là, les gars. Non, non, parce que là, là, maintenant, il faudrait peut-être t'arrêter. Rigaud, tu peux pas... On peut pas savoir à peu près le nombre de personnes, non ? J'ai un problème avec le serveur. Pour l'instant, je peux pas du tout savoir combien on est, apparemment, on est... Mais par contre, Manu... Je sais pas. Manu ? Ok, Rigaud, excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Manu ? Manu, s'il te plaît. Ça, tu l'as la botte, toi. Manu ! Manu ! Attends, il est au téléphone. Putain, manu ! Ah ! Oh, je te parle ! Oh, pardon ! Pas de David Alpha, pas de Tony, pas d'Arnett. Ok, j'appelle Goldberg. Non, 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 pas des amis que... Alors, attention, attention ! Là, je préviens ce soir... D'une chose. Une, les premiers que je vais reconnaître à l'antenne seront zappés. Oh ! Et j'ai... Au lieu de finir, parce que normalement, on fait qu'un débat, parce qu'hier, j'ai entendu quand t'as fait le blank test, il paraît que c'est des conneries ce que j'ai. C'est-à-dire, oui, oui, il y a des gens qui disent ça. Oui, non, mais... Un plat pour un carton. Non, on ne dit rien. Donc, nous, on le sait, c'est tout. Et on sait la vérité. Donc, alors, maintenant, je préviens d'une chose. Ce soir, si vous voulez faire les débats, vous appelez sur les lignes directes, mais je ne veux pas des habituels. Alors, Tony, Arnett et tout ça, je n'en veux pas. David Alpha, toi, tu vas te calmer, parce que déjà une, déjà une chose, tu n'arrêtes pas de me harceler, donc ce n'est pas la peine. Alors, maintenant, on va prendre des gens sur l'Internet qui sont plus intelligents que vous. Voilà. Alors, donc, ben... Je suis d'accord avec toi, Gérard. Oui, ben, qui c'est qu'on a ? On n'a personne, Manu ? Si, 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 attends, on ne bouge pas. Ah, ça vient. T'inquiète pas, il faut être patient. Non, mais parce que comme je ne peux pas être à la place du chef pour discuter, donc... Ah, mais t'inquiète pas, on parle. Ça va aller. Donc, alors, tiens, ben, ça, c'est aussi bien pour toi que pour moi. De toute manière, c'est pour tous les deux. Donc, là, on a quelqu'un... D'abord, on a un auditeur qui voudrait souhaiter un joyeux anniversaire, car c'est l'anniversaire de... De Bibi. De Bibi, dit Sandy, aujourd'hui, qui fête, c'est combien ? 27 ans, c'est ça ? 27 ans, ouais. Salut, comment tu t'appelles ? Jack. Salut, Jack. Salut. Salut, Jack. Salut, Jack. Tu voulais souhaiter un bon joyeux anniversaire ? Ouais, déjà, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Randy. Non, non, c'est Sandy. Ça s'appelle Sandy. Ah, pardon, Sandy. Ouais, mais comme tu dis toujours, Bibi, c'est plus vraiment son prénom. Ouais, mais moi, de toute manière, avec moi, c'est Bibi. C'est Bibi, d'accord, ok. Et tu voulais dire un truc ? Ouais, voilà, donc, je voudrais tout d'abord te présenter les meilleurs voeux de la rédaction du journal, parce que je bosse au connard déchaîné. Ouais, tu bosses au connard déchaîné, bah... On la reçue, justement. Au connard. Ouais, au connard déchaîné, bah... Toi, t'es vraiment un con, parce que tu le dis sur l'antenne devant des millions de personnes. Et on t'enregistre, t'es con. Ouais, ouais, mais t'es baisé. C'est toi qui as fait le... Sandy, dis quoi ? Non, je disais, c'est donc toi qui as fait les lettres... Enfin, les lettres du connard déchaîné. Ouais, il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a, Gégé ? Alors, lis un peu... Non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Nous vous souhaitons à tous à l'unimité beaucoup de bonheur et d'heureuses nouvelles pour cette année. Le mariage avec Sandy, la naissance d'un petit enfant, un travail de puricultrice pour Sandy. Non, non, mais attends, je t'arrête tout de suite, on n'est pas encore mariés. Ouais, mais pour l'avenir. On va le laisser parler. Et la reprise de ton ancien métier de routier au sein de Bulldozer du désert, la tournée exceptionnelle de tes somptueux poèmes tout nouveaux et inédits, les débats du jeudi toujours aussi passionnants, passionnés, entraînants et entraînés, la joyeuse réconciliation avec ton amuse-gueul fil d'art, ton copain menu du standard et tous les habituels, l'explosion des scores atomiques d'internet, le retour à l'antenne des conseils de Sandy et Gérard, quand même, c'est très sympa, toujours les remixes cru 99 d'Arnaud, de Lapinot, même si tu les aimes pas, c'est pas grave, la sortie de ton dernier livre aussi au cœur de l'amour impossible et de ton dernier long-métrage avec Stéphane, l'alcool au volant, la mort en décritant, et encore beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, Gérard. À part ça, je te souhaiterais simplement pour cette nouvelle année qui débute que tu as un peu plus de respect vis-à-vis des auditeurs, même si je sais en toute conscience qu'il est parfois difficile d'être une star aussi reconnue que toi. C'est pour cela que je me fais un peu l'avocat du diable en reprenant les idées de ton chef qui, comme moi, trouve que tu devrais arrêter d'insulter les auditeurs à l'antenne. Bravo, et bien... Alors que c'est grâce à lui que tu bouffes, un gros salaud. J'espère, hein ? Oh, putain. J'ai mal compris, là, à la fin. Je crois que je suis un salaud ? Non, gros salaud, il a dit. Ah, je suis un gros salaud ? Eh bien, tu vois, mon pote. Eh bien, toi, t'es un gros pédé. Bah, ouais, et tu sais ce qu'on va t'annoncer ? Vas-y, dis-lui, Gérard. Eh là, maintenant, tu vois, parce que là, c'est con, c'est con ce qui vient de t'arriver. Ouais, c'est clair. Parce que là, ce que j'ai reçu, maintenant qu'on sait que c'est toi, eh bien, ça va au tribunal. Oh, merde ! Eh ouais, t'es baisé, t'es baisé ! Oh non, c'est pas ça, Gérard ! T'es baisé, je veux pas le savoir, trop tard, trop tard, trop tard ! Ah ouais, là, t'es baisé, mon con ! Eh ouais, t'es baisé ! Et en plus, on enregistrait ta conversation, Manu, t'as pensé mettre une cassette, non ? Ah bah non ! Oh, merde ! Pourquoi fallait ? Eh, t'es vraiment un con, toi ! Mais quoi, c'est pourquoi ? Putain, j'ai aimé de mettre la cassette tout à l'heure ! Mais cool, Manu, il y a plus, Manu ! J'ai oublié, moi ! Non, mais t'inquiète pas, il y en a qui enregistrent, donc t'es baisé pour toi ! Manu, pourquoi t'as pas mis la cassette ? J'y pas pensé, moi ! Ah putain, les mètres ! Ah si, 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 bah tiens, merci l'auditeur ! Jack ! Ouais, Jack, salut Jack ! Et voilà, il a coupé, Jack, c'est très bien ! Et Stéphane, pardon ? Oui, non ? Non, je disais que Stéphane était déjà là ! Ah, Stéphane ? Ouais, bah, et tu... Ouais, je suis là ! Vas-y ! Non, c'est pas lui ! La cassette ! Ah, j'y vais ! Allô ? Oui, c'est Stéphane, l'acteur ! Ouais, ouais, c'est ça ! Non, c'est pas toi ! C'est Stéphane lui-même ! Si, si, c'est vrai, Stéphane ! Ouais, ouais ! Sentiment, dans la rébranche Sentiment, et... Bon, j'ai dit tout de suite... Non, 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 mais attends Stéphane ! Stéphane, non ! J'ai photocopié, j'ai envoyé la photocopie... Ah, 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 ah ! N'y a pas, Gérard, gueule pas ! Attends, laisse-le parler, regarde ! Gérard, laisse-moi parler ! Bon, j'ai lu un... J'ai eu... J'étais chez le dentiste pour enlever ma dernière don, et il y avait un... Un magazine ! Hum, hum ! Je l'ai dit, dans la rébranche Sentiment, amour ! Et tout ça, j'ai envoyé un article ! Après, bon, j'ai pris le magazine, je l'ai mis dans ma poche, la veste et... Non, qu'est-ce qu'il y avait marqué dedans, on s'en fout ! Qu'est-ce qu'il y avait marqué dedans, Stéphane ? Vas-y, on va l'abrage ! Attends, attends, attends... C'est marqué... Attention ! Attends... C'est marqué... Allo, Valérie ! Ben, l'article, c'est signé par Nathalie Fanelli, c'est ça ? Non, 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 attends, Stéphane... Nathalie Fanelli s'appelle Sandy, Sandy et Girard, ce n'était décidément plus le grand amour... Non, non, mais attends, 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 Stéphane, Stéphane, laisse-moi, je te dis... Stéphane, Stéphane, pour l'instant, tu vas m'écouter... Qu'est-ce que tu as... Laisse-moi le lire, laisse-moi le lire... Non, 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 mais moi, j'en ai rien à foutre... Non, mais attends, laisse-le lire, d'abord... Sandy et Girard, ce n'était décidément plus le grand amour... Moi, je le vois là, ça ne l'avait jamais été... Non, mais dis-moi exactement, ça parlait de quoi, Stéphane ? De toute façon, la séparation devait être inévitable... Mais quitter quelqu'un le 29 décembre était particulièrement triste... Mais est-ce que tu es sûr que c'était moi qui parlait de moi ? C'était fait en décembre, le 29 décembre... Ah non, mais moi, en décembre, d'abord, je n'ai rencontré aucun journaliste... Ah, voilà, c'est marqué... Lorsque Sandy rentra chez elle, elle jeta son sac sur... Non, non, d'abord, je n'ai pas de sac, j'ai juste un sac à dos... Et se laissa tomber sur le canapé... Non, 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 non... Pourquoi Gérard a-t-il provoqué cette dispute ? Mais qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Bah, dis, allume ton micro, j'ai lancé de la radio, sinon fais des blancs, écoute-le... Est-ce que tu as le papier, là, sous la main ? Non, non, mais attends, c'est pas le papier, c'est pas moi qui l'a écrit... Mais attends, hier, t'as été dire comme quoi que t'avais trouvé des trucs sur internet, et puis tout, que je devais avoir des photocopies... Elles sont où, les photocopies ? Ah, ferme ta gueule ! Oui, ferme ta gueule, toi, j'ai à toi-même MPD ! Eh, va te faire foutre ! Va te faire foutre ! Va te faire foutre ! Merci, bravo, Manu, t'enregistrer, t'as oublié ou pas ? Oh, putain ! Non, mais Stéphane, moi, tout ce que j'ai à te dire... Il a oublié d'enregistrer encore... J'ai mis un MD, j'ai mis un mini-disc à la place de la cassette, ça n'a pas marché... Stéphane, t'es toujours là ? Arrête, je me suis trompé, j'ai mis un MD à la place de la cassette... Ah, merde, si on peut pas compter sur toi non plus ! Tu fais ton boulot, là ? Stéphane ! Arrête ! Arrête ! Ça marche pas, regarde, c'est une cassette ! Dépêche ! Je peux pas ! Dépêche ! Allez, va t'asseoir ! Allez, va t'asseoir ! Non mais s'il peut pas, il peut pas ! Il peut pas, il est con, c'est une équipe de cons ! C'est pas de sa faute, hein ! C'est une équipe de cons ! Je peux pas sortir, là ! Bon allez, va t'asseoir, allez ! Eh, oh, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Oh là là, il en va, là, directement sur la bouche ! C'est dégueulasse ! Oh là là, regarde ça, regarde, regarde ! Oh là là, arrête ! Regarde, c'est dégueulasse ! Mais t'es con, tu l'as fait tomber par terre ! Mais mon Dieu, t'es belle ! Oh grave ! Sandy ? Sandy ? Ça va pas, non ? Aller, embrasse-la un peu, là ! Pourquoi t'es aussi violent avec la femme de ta vie, merde ? Regarde, regarde, regarde ! Eh, y a un truc carré ! Oh là là, Joyeux ! Joyeux ! Joyeux ! Allez, arrête, ils vont s'engueuler ! Mais vas-y doucement ! Oh merde, il va te faire foutre ! Mais c'est dingue, il est violent ! Mais t'es trop violent ! Plus t'es trop grande, tu vas la perdre un jour, elle ! Regarde, reste tu, You, Sandy ! Regarde, reste tu, You ! Merci beaucoup ! Alors attention, on va souffler, il y a un petit gâteau avec une petite bougie ! Un bout de pain ! Ouais, mais en principe, on a pas le droit ! Et voilà, et de la part de moi, de toute l'équipe, attention. Ah, qu'est-ce que c'est ? Un sac, ça va être la surprise. Alors, c'est un sac avec une marque dont on ne citera pas le nom, Agatha. Alors, attention, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Là, il y a un petit paquet. C'est Apolline qui a choisi pour toute l'équipe, c'est elle. Après, on a distribué l'argent. Donc là, je suis en train de l'ouvrir. Voilà. Ne t'inquiétez pas si je mets un peu de temps. Moi, mais dépêche-toi. Non, mais elle a le temps, elle a le temps, c'est son anniversaire. Soit un peu, c'est l'anniversaire de Sandy quand même. J'espère que Gérard lui a fait un beau cadeau aussi quand même. Qu'est-ce que tu lui as fait comme cadeau, Gérard ? Ah, il y a un petit sac, une petite pochette. Une petite pochette sympathique. À mon avis, si c'est Apolline qui a choisi ça. Oh là là, c'est de l'or, attention. Oh là là, c'est un joli collier. Ah, il est beau. Merci, Apolline. Mais de rien, j'ai que choisi. On va voir un peu si elle a eu bon goût un peu. Il est vraiment très beau. Ah, si c'est beau ça. Oh, c'est des diamants. C'est simple, on offre. Et puis moi, quand c'est moi, moi, j'ai mes genoux. Bon, attends, tu rigoles. Ton radio cassette et ton radio cassette CD. Ouais, justement, en parlant de ça, il faudra peut-être que je te le ramène. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais... Bon, attends, je vais te donner, tiens. Sandy, vu que c'est RIRC, on me demande si c'est un collier anti-puce, tu peux préciser ? Non, non, c'est pas un collier anti-puce. Mais non, mais... Mais merde, on va défercer le fesses. Attends, doucement, doucement. Soit un peu plus délicat. Mais merde ! Mais merde, ça veut dire quoi, ça ? Mais toi, tu mets ton collier, votre père foutre, alors ? Mais putain, c'est la dernière fois que tu viens dans les studios, toi. Mais attends, c'est toi qui m'embête, là. Attends, il est en train de mettre ton collier. Et alors ? Il faut te retirer ta casquette et tes tresses, c'est l'espèce de tâche. Ouais, bah, tâche toi-même, hein ? Ouais, bah... Viens, t'en as une belle tâche, là. Arrête de bouger, j'aime plus. Attends, ça passe même pas avec le coup. Franchement, je sais. Tu boufferas ton gâteau toi-même, parce que moi... Bah, ça va, parce qu'il est petit, alors c'est bon. Arrête de bouger, tu vas le bouffer. Sandy, arrête de bouger. Attends, parce que c'est quand même un truc qui a de la valeur. Oh, lui, dis donc, dis donc. Et c'est pas fini, hein ? Attends, il faut enlever tes... Enlève tout ça, là, mets le bien. Enlève tes tresses. Enlève-le, enlève tes tresses. Oh là 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 ! Mais le bien, parce qu'il y a des tresses, là. Ouais, il y a encore des tresses. Ils ont sapé de suite. Enlève-le, 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 encore dans les choux. C'est, regarde, soulève comme ça, soulève toutes tes tresses. Vas-y, soulève-les, non, mais même... Non, mais merde, quand même, tu sais faire... Gigi, tu peux dire que ça... En dessous, il y en a encore, il y en a en dessous. Mais non, mais même, non, mais laisse, laisse. Il y en a encore là, Sandy, là, là. Mais même... Non, mais là, soulève comme ça, regarde, comme ça, comme ça, comme ça. Non, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Non, mais regarde, tu ne vois pas qu'il y en a encore dans le truc, dans ton colis. Mais ce n'est pas possible que tu ne sais pas faire ça, quand même. Non, mais... Ah, ça y est, il est arrivé. Eh bien, dis donc, c'est tout beau. Dis donc, Gérard, qu'est-ce que tu peux être agréable ? Donc, je remets le casque. Tu ne te rends pas compte que, Gérard, comment tu es jaloux et agressif ? Non, mais attends, Gérard, tu me demandes à ce qu'elle vienne pour la première fois, parce que ça fait longtemps qu'elle ne vient pas, c'est son anniversaire, tu n'arrêtes pas de nous appeler pendant la semaine. Quand tu arrives, on lui offre des cadeaux, tu es jaloux. Et en plus de ça, tu es agressif avec elle. Tu vas la perdre. Est-ce que quand tu vas te retrouver tout seul, tu vas faire quoi de nouveau ? Non, je t'appellerai, mais c'est tout. Non, mais moi, je tiens à préciser que si tu passes une annonce pour trouver une autre nana, moi, je peux faire pareil. Je passe une annonce pour trouver un nana. Eh bien, alors, vas-y, fais-le maintenant. Non, parce que je suis avec toi. Eh, je n'ai pas dit que j'étais avec toi encore. C'est anniversaire, merde. Mais attends, c'est mon anniversaire. Mais tu es jaloux. Non, mais j'ai l'impression que les auditeurs, qu'on sache, c'est que Gérard voulait absolument qu'elle vienne pour son anniversaire, pour lui fêter. Et maintenant qu'on parle d'elle, et qu'on parle d'elle pendant 5 minutes, qu'on lui offre des cadeaux, tu as vu un peu, Apolline, il est jaloux. Oui, j'ai été exagé. C'est dommage, quoi. Pourquoi tu es jaloux, merde ? Tu veux qu'on t'achète un petit colis avec des cœurs en forme de diamant ? Non, parce que moi, je voudrais bien que ce connard de David L'Alpin, apparemment, il a... Ça n'a rien à voir avec le sujet. Non, non, mais même. Ça n'a rien à voir. Non, non, mais on revient sur son nom. Non, mais ils n'arrêtent pas de la harceler, de la traiter de salope, de grosse conne, et que sa mère, c'est une pute. Et c'est pour ça que tu es agressif avec elle, et que tu lui fais mal ? Non, mais même. Quel est le rapport ? Moi, je vais dire une chose. Maintenant, tous les connards... Oh, rallume ! C'est toi, là, qu'est-ce que tu as fait ? Il n'a rien. Ah ouais. Putain. Quel est le rapport avec Sandy ? Mais non, mais je n'ai pas fait mal. Attends, elle... Tu l'as fait tomber par terre avec lui. Bon, alors ! De toute manière, elle ne savait pas que j'allais faire un bisou en direct devant tout le monde. Ça, c'est vrai. Donc, tu t'y attendais pas ? C'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Est-ce que vous pourriez, en direct, vous embrasser, mais tendrement et pas méchamment ? Non, parce que je n'ai pas. Quel est le rapport, ça ? J'ai l'écrou. J'ai l'écrou. Ah, c'est une bonne excuse, franchement. Oui, c'est une excuse. Oui, c'est ça. Allez, embrasse-la tendrement. Ben, viens-là. 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 Mais Gégé, bouge-toi. Viens-là. Attends deux secondes. T'as qu'à venir, toi ? Non, ben, tu viens. Eh, regarde. T'as un, deux, trois, quatre. Eh, Gérard. T'as quatre micro. Gérard, Gérard, t'es dégueulasse. C'est son univers. Attends deux secondes. On va quand même immortaliser ce moment pour vous faire une photo souvenir pour tous les deux. Qu'on va vous envoyer très rapidement. En tout cas, il est beau, le bracelet. Oh, putain, il y a le bracelet. Allez, j'ai pas vu. Tu vois ? Tout fait dans les règles. Oh là 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 là. Merci, Apolline. Gégé, pourquoi tu regardes comme ça ? Pourquoi ? T'es jaloux ? Eh oui, il est jaloux. Regarde-le, jaloux, là. C'est combien il y en a pour 1200 francs, là ? Tiens, direct. Eh ben, merci beaucoup, Apolline. Ah, ben, attends. Merci au chef, quand même, merde. Ouais, chef. Merci, chef. T'es encore plus joli à la lumière, toi ? Elle est joli à la lumière. Ah, c'est clair. Hein ? C'est quoi ton maquillage ? Ok. Quel romantique, ce Gégé. Ah ben, toi, tu... Sachez que Gérard lit l'IRC, hein. Voilà, donc, si vous voulez lire... Alors, attention. Là, on va... Tu vas voir du monde qui est... On va immortaliser la chose. Alors, on vous embrasse en direct. Ici ? Au pied, là. Allez, 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 allez. Mettez-vous côte à côte, là, allez, sans... Mais approche-toi de ton mec, ton mec, il est là, putain. Non, mais approche-toi, embrasse-le sur la bouche, putain. Embrasse-le sur la bouche, bordel, merde. Vas-y. C'est quand même dingue, ça. Voilà. Attention, en direct live. Arrête de parler, tais-toi et embrasse-le, putain de bordel de merde. Quoi, bordel de merde ? Bouge-toi, la grosse. Allez. Embrasse-moi la machine, là. Quoi ? C'est ouvert, allez. Mais doucement, putain. On dirait un sauvage, mais c'est dingue. Il est grave, ce mec. Il t'embrasse comme ça, tout le temps ? Attends, il a un schoon-gum dans la bouche. Qu'est-ce que tu veux embrasser une nana qui mange un schoon-gum ? Ça n'a aucun rapport. Attends, tu as schoon-gum, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais quoi, tu ne veux pas la langue, donc il n'y a pas de problème. J'ai un problème peut-être sur la laine de Gégé. Apolline, embrasse-moi, Gégé. Non ! Mais non ! Mais non, je ne peux pas faire ça à Sandy, quand même. Bon, on va mettre un petit disque, quand même. Allez, la grosse, bouge de là ! Exactement, debout la grosse espèce de feignasse, c'est ce qu'on va te mettre. Et ensuite, est-ce qu'on pourra aller vers le débat de Gérard ? Est-ce qu'on peut savoir le thème de débat de ce soir qui... Qui porte sur le Club Med. Alors, Manu... Du sérieux, maintenant, les gars. Donc, tu me donnes à peu près la liste qu'on puisse déjà accueillir les gens, s'il te plaît. Tu la veux à peu près ou complètement ? Non, non, mais tu me donnes la liste. Ah bon, pardon. Alors, on va accueillir Grosse Méduse. Oui, bonsoir Gérard. Ah, salut Grosse Méduse. Bonsoir. Banana Slip. Bonsoir. Oh là là, il y a une voiture derrière, déjà, ça commence pas. Ouais, ça commence bien. Ça va, pour l'instant, on a reconnu personne. Petit Guignom. Salut Gérard, bon anniversaire, bonsoir. Merci. Papaye. Salut Gérard, bon anniversaire à Sandy. Plein de nanas pour Gégé, ce soir. Eh, Gigi. Bonsoir Gérard, très bon anniversaire à Sandy. Bonjour, je vous dis au bon anniversaire à Sandy. Merci beaucoup. Ça, c'est bien. Quoi, 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 quoi. Voilà, c'est ce qu'ils ont voulu dire, Gérard. Et apparemment, ça a l'air d'être bon pour le moment. Et je vous le préviens, pas de Tony, pas d'Arnett, pas de Goldo et pas d'Alpha. Pas de David Alpha parce que David Alpha, lui... Il va se faire foutre. Non, mais... Il va se faire foutre, pardon. Il va avoir des petits problèmes. Voilà. Donc, on y va pour le débat de ce soir, un seul jusqu'à 12h du matin. C'est la Radio Libre. Ah, attention. C'est bon, merci. Un débat à son extrême, attention, ça va péter ce soir. Donc, si vous voulez en profiter, un débat sur les clubs meds. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Ouf, Gégé. Ah, voilà. Voilà ce que j'attendais. Et voilà. Tiens, Sandy. Sandy, tu sais le monsieur de Nice qui t'avait promis quelque chose ? Ouais. Mais c'est quoi ? Mais raconte, je... Le monsieur de Nice de 65 ans. C'est le bordel, c'était pas cool. Mais c'est quoi ça ? Et comment ça se fait que Pils d'Arts s'ouvrir, ça ? Mais attends, ils n'ont pas pris le billet, c'est le jacin train. Cours, cours, cavale, cavale, cavale. L'avantage du studio, c'est... Stop, 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 stop. Comment ça se fait que c'est ouvert, le courrier, toi ? Allume-lui le micro, allume-lui le micro. Mais c'est toi qui l'a ouvert. Réveille-toi, Rigo, allume-lui le micro. Voilà, excusez-moi. Non, non, comment ça se fait que c'est ouvert ? C'est moi qui l'a ouvert, Gérard. Et alors, t'as pas à l'ouvrir ? C'est marqué personnel. Mais ouais, mais j'ai cru que c'était personnellement pour moi. C'est marqué personnel à l'intention de Gérard, vous ne l'ouvrez pas. Merde. J'ai vu Gérard. Bon, j'ai décidé, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Apolline qui s'occupe du courrier de Gérard et c'est que tu ne l'ouvres pas. C'est pas lire. Alors, je remercie. Je crois qu'on a son numéro, si on pouvait l'appeler juste avant les débats, ça me fait plaisir. Non, on est obligé, Gérard, il faut qu'on y aille, il est déjà minuit et demi passé. Tu peux me donner la carte, s'il te plaît ? La carte ? C'est sûr, voilà. Donc, tiens. Attends, je crois qu'il y a autre chose dedans. Ouais, ouais, tiens. Tiens, oh. Oh, il y a un autre nom. Ouais. Bon, Bibi, on va y aller, on va attaquer les débats. Gérard, on y va, on met un petit disque et puis on remerciera demain. Non, non, on va le remercier maintenant. Donc, il s'appelle René. Pas le nom, pas le nom, pas le nom, pas le nom, pas le nom. Pas le nom, sinon on va donner ton nom de famille aussi alors. Bon, donc, c'est quelqu'un de Nice. Donc, je le remercie pour la carte d'anniversaire de samedi et je te remercie beaucoup pour ce que tu viens de faire. Le geste, c'est très sympa de ta part. Et moi, je te remercie René de Nice. Voilà, je te remercie beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. De toute manière, t'inquiète pas, on va t'écrire. Je t'ai fleuré les cheveux avec ton parfum, j'ai l'impression d'en avoir plein les mains. Non, mais de toute manière, Asma... Ça fait plaisir. Asma a toujours son parfum, là. Non, non, j'ai changé. J'ai changé. Maintenant, je me chipie. Du visiret. Ouais, tu es un visiret. Ça sent bon, ça sent... C'est bien, c'est que j'en ai plein les... Toi, toi, tu dégages. Non, non, il faut qu'il fasse, il faut que Filda fasse la réa. Apolline, elle ne sait pas faire le standard encore pour l'instant. Non, non, moi, je ne veux pas le savoir. Non, mais moi, si c'est du bordel... Je reste là ce soir, s'il y a un premier bordel, il dégage. Dans un instant, le débat de Gérard sur les clubs méditerranéens. Donc, vous appelez dès maintenant. 0803... Il y a 3 heures. On verra. 2h30, je s'arrête pour ton débat à 2h. 0803 08 5000. Et puis pour notre ami Sandil, parce qu'il s'en dit ce que c'est préféré, faites la fête, foutez-moi le bordel. C'est ça, ça. Et debout, espèce de fédia. On y va, c'est parti sur Farm Radio. C'est ça, la fête. C'est ça, la fête. Et voilà, donc, bonsoir à tous. Donc, vous êtes sur Farm Radio, donc, toujours sur l'internet www.fr où que Rigaud vous attend. Bonsoir. Bonne affétuit à toi, Rigaud. J'ai fini. Donc, au standard, vous avez... N'appuie pas avec tes points comme ça, tu vois, parce que ça s'entend. Mais je ne fais rien, là. Tu poses tes mains et tu ne les touches plus. Je ne fais rien, parce que tout à l'heure, je vais t'en mettre un coup de poing, moi. Tu vas voir comment ça va faire. Donc, au standard, vous avez Manu. Bonsoir. Et Apolline. Et bonsoir, Gégé. Qui va faire le premier débat de sa vie. De ma vie. De ma vie, c'est quelque chose, quand même. Et donc, on récupère Grosse Méduse. Oui. Oui, bonsoir, Gégé. Bonsoir à toi. Bonsoir. 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 Banana Split. Sleep. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir Lélu. Oui. Bonsoir Filder. Oui, ça y est, les bonsoirs. Ça y est, ça y est, ça y est, les bonsoirs. Et les bonsoirs, ça y est, on a compris. Bonsoir. Petit, comment ? On se calme. Oui, on se calme, déjà. Quand je te dis que les bonsoirs, c'est terminé. Gérard, c'est terminé. OK. Petit Guillaume. Bonsoir Gérard. Bonsoir les habituels. Donc, oui, bien sûr, les habituels comme toi. Ah non, pas du tout. Donc, j'espère. De toute manière, je vais le savoir au fur et à mesure des questions. Pas de problème. Oui, Tony. Il n'y a pas de Tony. Allez, on y va. On ne va pas commencer, là. Papaye. Salut tout le monde. Donc, et puis Gigi pour finir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Alors, donc, que veut dire le mot Club Med ? On va demander ça à Gigi. Alors, Club Med, ça vient de l'arbre. L'arbre, le Med. OK. Parce qu'au début, tous les villages, ils le construisaient autour d'un arbre qui s'appelait le Med. C'était le Grand Med. Excellent, excellent. Bon, alors, Tony, tu fermes ta gueule. Dégage. Il n'est pas là. Stop. C'est, 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 il est là. Non, 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 il est là. Il est là. Il est là. Non, non, mais même, de toute manière, attends, attends, pour l'instant, c'est moi qui commande dans mes débats. Je ne veux pas les habituels. Donc, il est là. Mais ils n'y sont pas. Non, à peine. À peine. Ah, il y a un mec déjà dans une cabine. Oui. Oui, oui. Les bons souvenirs. Non, non, Manu. Gérard, Gérard, regarde l'offre qu'il est. Les bons souvenirs de la cabine, hein, Gérard. Oui, non, mais attends, Manu. Attends, Manu. Attends, on va te choper. On va le choper à la sortie, t'inquiète. Oui, oui. Alors, donc, vas-y, Tony, maintenant. Non, attends, Gérard, moi, c'est Gigi, je n'ai pas envie de répondre. Je veux dire que moi, j'étais Géo, au Club Med, donc je travaillais souvent au Club Med, et je sais, donc, j'ai souvent bossé avec eux, et je connais bien le Club Med. Et donc, en fait, à l'origine, bon, les gens croient facilement que c'est Club Med, Club Méditerranée, mais non, ça vient d'un arbre. D'un arbre qu'on mettait au milieu des villages, c'est un rituel, en fait, au Club Med. C'est Wadana Scuit, est-ce que je peux répondre ? Non, 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 toi, pour l'instant, tu ne réponds pas parce qu'on t'a reconnu. Alors, donc, ce n'est pas la peine de répondre, tu fais partie de Poitiers, ce n'est pas la peine de répondre. Gérard ? Oui ? Je voulais te demander si toi-même, tu avais déjà travaillé au Club Med, parce que, comme Géo, ils t'auront embauché, ça, c'est sûr. Non, non, justement, je voulais... T'as voulu ? Comment ? T'as voulu, parce que tu sais, il y a beaucoup de routiers qui sont devenus Géo au Club Med, il y a Lagaffe qui était routier, qui était Géo. D'ailleurs, j'ai travaillé avec Lagaffe, si ça intéresse quelqu'un. Alors, nous, on est... Non, non, alors, dans ce cas-là... Non, alors, Manu... Gérard, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, Manu, tu me fais une chose, tu me gères les gens, parce que, déjà, celui qui vient de dire, qui travaillait au Big Bill, donc, ça ne sert à rien, c'est David Alpa. Alors, dans ce cas-là, moi, je ne commence pas des débats comme ça. Mais Gérard, arrête, il n'y a pas d'habituel, alors arrête, continue. Non, 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 si, 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 il y a des habituels, il y a David Alpa qui a dit, qui a fait chier Sandy, qui a dit comme quoi qu'il allait appeler ce soir. Mais il n'est pas là, je vais m'en passer. C'est nous qui rappelons les gens, Gérard, tu le sais, et je t'ai expliqué dans la voiture. Non, 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 tu rappelles les gens sur quoi ? Sur un bouquin avec tous les numéros. Alors, donc, il est hors de question. On continue ? Non, 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 calme-toi, Gérard, ce n'est pas bon pour ton cœur. Ça, il est hors de question. Alors, maintenant, on va en virer. Mais non, on va en virer personne, ils sont très bien. Tom, Tom, c'est pas la peine. Mais Tom, je ne l'ai pas encore rappelé. Non, non, mais de toute manière, c'était la semaine dernière. Alors, moi, je ne commence pas des débats comme ça. Gérard, Gérard, sur IRC, il y a Cybertiti qui dit que tu fais une parfaite illustration de l'esprit Club Med. Ouais, c'est vrai, c'est un peu le je-m'en-foutisme, le mec, il n'en a rien à foutre. T'es en vacances, quoi. C'est un peu ça, hein, Gérard ? Non, non, mais de toute manière, il est là. Il est là, de toute manière, je ne veux pas de Tony, c'est tout. Non, mais Gégé, c'est moi qui ai sélectionné les auditeurs et il n'y a pas de Tony, je te dis. Non, mais il a la même voix, c'est tout. Non, mais même, je ne veux pas le savoir. Alors, dans ces cas-là, tu vas prendre comme tout le monde. Moi, je vais te dire une chose, il ne faut pas prendre les habituels, il ne faut pas qu'ils prennent ce... Mais Gégé, ils ne sont pas là, c'est moi qui les ai sélectionnés. Il ne faut pas les prendre sous d'autres noms. Même s'ils ne sont pas là. C'est tout. Même s'ils essayent d'appeler. Gérard, 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 écoute, il y a Tony et Goldo qui sont là et il y a Arnett qui sont sur l'IRC. Ils ne peuvent pas être en même temps, ils utilisent leur ligne téléphonique pour être sur l'IRC. Et l'autre abruti de... comment qu'on l'appelle ? Oh, Sandy ! Mais Gérard, ils ne sont pas là. Ce n'est pas le débat, en plus, Gérard. Non, mais ce n'est pas grave, en plus, il n'y a pas d'importance. Gérard, ce que j'aimerais bien, très sérieusement, puisqu'on te dit qu'ils sont sur l'Internet, tu ne peux pas faire confiance au moins à Rigaud et à Apolline, c'est que tu avances sur le débat parce que ça fait 20 minutes que tu as commencé. Pour l'instant, on ne sait même pas le club militaire depuis quand ça existe et ce qu'on y fait. Alors, maintenant, on va demander... Le club mètre, c'est fait pour rigoler, ce n'est pas fait pour faire la gueule. Si tu es là pour faire la gueule et que tu es jaloux... Non, 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 mais attends, parce que j'avais demandé quelque chose dans la voiture... Ça a été fait, ça a été fait. Ça a été fait. Je n'ai même pas les statistiques. J'ai que dalle, maintenant. Il n'y a pas d'imprimante, il n'y a rien. C'est pas ce boulot. Pendant que Gérard regarde les statistiques, moi, j'ai Pierre sur le Minitel qui demande ce que c'est avec la musique des yeux dans les bleus. Est-ce que tu pourrais le renseigner, Gérard ? La musique dans les bleus ? Non, la musique de la cassette des yeux dans les bleus. Tu sais ou pas ? C'est la musique de la coupe du monde. Oui, c'est Roudoudou. Voilà, tiens. Eh bien, alors, Grosse Méduse. Pardon, excuse-moi, je les avais coupé. Ça y est, ils sont là. Gérard ? Attends, toi, tu as commencé par faire du boulot correctement, parce que sinon, tu as morflé. Gérard, je vais juste te demander un truc avant, je vais savoir si tu avais vraiment été Géo ou pas. Oh là là, mais qui c'est qui est dans une cabine ? C'est moi ! Qui, moi ? C'est Papaye. Oh ouais, mais Papaye, c'est pas possible, là. Ferme la porte, Papaye. Mais fermez la porte, je suis désolé. Non, Papaye, je suis désolé, on ne va pas pouvoir continuer avec toi, je suis désolé. Et Gégé, t'es dur, quand t'étais dans une cabine, on ne disait rien. Eh oui, mais moi, dans une cabine... C'est dur, là, c'est dur. Mais attends, Apolline... On était dans un champ, la cabine. Attends, moi, dans la cabine, on n'entendait pas les voitures quand je faisais mes prêts. Ah, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, 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 non. On les entendait, Gérard. Non, 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 non. C'est faux. Alors donc, pour Papaye, va falloir que tu trouves un autre système. Bah, j'ai mon portable, mais t'en veux pas non plus. Non, je travaille pas avec des portables. Bah, voilà, je fais comment, moi, alors ? J'ai pas vraiment du tout pas, ton téléphone. Comment ? Est-ce qu'on peut parler du club méditerranéen, ou voilà ? Quoi ? Est-ce qu'on peut parler du club méditerranéen ? Tu peux retirer ton doigt que t'as mis dans ta bouche ? Non, c'est ma voix, c'est le frère à Zozo. Bon, allez, allez, on continue la première question. Banana Split. Tu pourrais me laisser répondre. Ouais, mais merde, vous allez vous calmer ce mois qui commande. C'est la première question, tu m'as pas répondu. Ça, vous allez répondre à la première question maintenant, ok ? Ok. Oh là là, Manu ! Manu, tu gères un peu le standard ? Est-ce qu'on n'arrive pas à bosser tranquillement là ? Vas-y, Gérard, tranquillement. Alors, première question, on va demander à Grosse Méduse. Oui, donc, c'est l'explication du club méditerranéen. Donc, c'est un club de vacances qui est donc sur la Méditerranée. Ce qui me paraît très bizarre, parce qu'il y en a en Espagne. Bon, il y a la Méditerranée aussi, tu me diras. Mais en Allemagne et tout ça, et moi, je ne comprends pas pourquoi. On appelle ça le club méd. Mais que veut dire... Oui, que veut dire club méd ? Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Club, donc club de vacances, en Méditerranée, donc près de la mer. D'accord. Mais il y a des clubs qui ne sont pas près de la mer, si tu vois ce que je veux dire. Mais peut-être que Rigaud peut nous renseigner sur le club méd. Tu as regardé sur Internet ? Alors, ouais, j'étais en train de regarder là, justement, et je l'avais tout à l'heure, et je ne retrouve plus. Mais en fait, c'est du suédois. Club méd en suédois, apparemment, on m'a dit, ça voulait dire, je vais passer des vacances chanmées. Ah bah, tu vois. Bon. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard ? Tu crois que c'est ça ? Non, personnellement, non. Rigaud, s'il vous plaît. Oui, Gérard. Bon, Rigaud, ce n'est pas grave si je crie, mais pour l'instant, excuse-moi. Donc, j'espère que... Moi, je veux faire plaisir à Max. Je voudrais qu'on déplace les 8000 personnes ce soir. Pour l'instant, je ne peux pas du tout savoir combien on est. On n'a pas l'air d'être beaucoup. Non, on est frais, on est frais. Ah, il y a un problème à l'internet, alors. Oh non, dis-moi pas qu'on va faire la même audience que Max ? Bah, on va voir. Je vais essayer de récupérer ça dans la nuit. Oh non, mais il faut attaquer le débat, là. Il faut attaquer le débat, sérieux. Donc, Banana Sleep, là. Banana Sleep ! Oui, oui, je suis là, je suis à l'antenne. Ouais, tu es à l'antenne. Ah, voilà. Donc, moi, je t'ai dit que j'étais Géo au club méditerranée de... Je ne sais pas si tu connais, c'est l'île de Pédos. Et on joue à Cache-Quéquette avec nos amis les Grecs. Non, mais c'est bon, c'est bon pour lui. Allez, hop. Au revoir. Non, mais attends, je m'en occupe, je m'en occupe. Allez, au revoir, tu vas faire Cache-Quéquette dans ton lit. Hop, au revoir. Petit Guillaume. Non, mais c'est bon, lui, c'est même plus la peine. C'est même plus la peine qu'il revienne. Tu le retires et tu prends quelqu'un d'autre sans un autre nom. Gérard, sur l'IRC, il y a des V1 qui te demandent s'il y a du soleil et des nanas d'Arladidadada. Ah, bah oui, ça, justement. Voilà la question que j'attendais. C'est vrai que c'est un film que tout le monde a vu. Je pense que ça a été tiré par... À 5000 exemplaires. Non, un peu plus. Mais c'était qui ? Qui c'était ? Christophe Santé. Oui, Gérard. C'était avec Michel Blanc. C'était avec Michel Blanc. Oui, Gérard Juniot. Et Mireille Mathieu aussi. Et il y avait qui ? Mireille Mathieu. Ça avait été connu, toi. Mais Gérard ! Tu as été sans maquille à Mireille Mathieu. Mais je te dis qu'il y avait Mireille Mathieu. Mais non, il n'y avait pas Mireille Mathieu. Oui, Gégé. Mais non. Je ne suis pas sûr. Mais non. Il y avait Madonna. Mais oui, c'est ça. Pourquoi il n'y avait pas Sandin en plus dedans ? Je crois que je l'ai vu. Oui, tu l'as vu ? Tu n'as pas vu ton taculant, qu'il t'a soeur ? Oh, c'est pas beau, ce Gérard. Voilà. Alors, petit Guillaume. Oui, Gérard. En fait, ce n'est pas du tout ce que vous avez dit. Ça vient du brésilien. Et en fait, ça veut dire en français, en gros, tu peux me passer de la crème ? Oui. Oui, mais merci pour les Larsen. Voilà, c'est super. Alors, merci pour celui qui a un portable. C'est encore meilleur. Alors là, je crois que ce soir... On est gâtés, hein ? Là, on est gâtés. Bravo, Sandin. Bravo, Manu. Merci, merci. C'est trop cool. Merci, je sais. Oui, je crois que là, vous avez fait peur entre les cabines téléphoniques. Allez, on va avancer quand même, Gérard. Gérard. Papaille. Oui, tu veux toujours me parler ? Même s'il y a des voitures derrière ? On s'en fout, vas-y. Allez, accouche ! Oh, ne me parle pas comme ça ! Allez, dégage ! Allez, hop, au revoir ! Allez, hop ! Au revoir, au revoir ! Comme ça, tu répondras demain. Gigi, t'as répondu ? Oui, j'ai répondu, mais tu ne m'as pas répondu la question. Est-ce que t'as bossé au Club Med, toi ? Parce que t'es un peu chéou à Fun Radio. Non, moi, j'ai jamais travaillé dans un Club Med. Est-ce que ça t'aurait plu ? Personnellement, non. Parce qu'il faut se dire une chose, que ce n'est pas évident de travailler là-dedans. Pourquoi ? Déjà, il faut pouvoir comprendre certaines langues. Donc, il faut parler... Il y a l'anglais, il y a l'allemand, il y a l'italien, il y a l'espagnol, il y a... Turc aussi. Non. Ceci, c'est vachement important. On va peut-être en parler. Apolline, n'avance pas trop dans le débat, parce que je pense qu'on va en parler avec Gérard. Non, justement, il n'y a pas les langues. Donc, il y a même... Je crois que, si je ne me trompe pas, il y a même des gens qui ont du mal à s'exprimer en japonais. Ah ouais ? Ah mince. Donc, là-dedans, ce n'est pas évident. Rido, une question... Non, un sondage. J'ai un sondage de THX sur l'IRC. Alors, je ne l'ai pas lu encore. On va le vérifier en même temps. À la question, avez-vous déjà été au Club Med ? 25% des personnes ont répondu « Oui, s'il y a des soirées Sodo. » 25% seulement si Sandy et Géo et Suisse pour 5 balles. Ah, désolé, je n'avais pas lu. 55% ne connaissent pas le Club Med. Alors, moi, déjà, j'ai un petit sondage. Êtes-vous déjà allé au Club Med ? 40% sont hétéros. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est à peu près le même truc. Donc, 30% ne se rappellent plus. Oui, 30% ne se rappellent plus. 26% ne veulent pas en parler. 10% si je pouvais avoir un peu plus de lumière. Ils sont allés ? Ils sont allés en deltaplane à pédale. Donc, je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. Bah si, ça veut dire ce que ça veut dire, baby. Ça veut dire... Oh, vous êtes à l'antenne. Alors, d'après, d'ailleurs, excuse-moi Gérard, avant, pour remplacer Bananas Sleep, on n'a que le Popeye. Bonjour Popeye. Bonsoir. Bonjour Popeye. Bonsoir à tous. Salut Popeye. Salut Popeye. À ne pas confondre avec Popeye, Gérard. Ouais. Je voulais seulement dire au boss de l'émission que si on est en antenne, c'est impossible de travailler. Ouais, bah alors, dans ces cas-là, si c'est impossible de travailler, tu rentres chez toi. C'est une plaisanterie. Ouais, une petite plaisanterie, une petite private joke. Gérard, sur l'ARC, il y a Seigneur qui te demande si on peut rentrer en basket. Euh, bah justement, c'est... Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux que tu me craves pas, Gérard. Oh là 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 là. Ça dépend des club-aides. Bon, Gégé, on en est où ? Parce que ça avance pas, hein. C'est pire. Faudrait peut-être qu'ils arrêtent de couper. Donc, je voudrais savoir, à la place de Popeye, là, on l'a virée ou pas ? Ou elle est toujours là, elle ? Ah non, on la tèche comme une merde. Non, non, mais... Hop, pour elle, c'est terminé, hein. Ouais. On reprend quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, d'après vous, le club-aides est-il réservé aux couples de 60 ans ou autres ? On va demander ça à Popeye. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grabataires qui sont abonnés au club-aides parce qu'en fait, l'air et le soleil leur permettent de... Enfin, de retrouver... Non, mais attends. La question, tu l'as bien comprise ou pas ? Oui, tout à fait. Tu me parlais des gens de plus de 60 ans, c'est ça ? Est-ce que... Alors, d'après vous, le club-aides est-il réservé aux couples de 60 ans ou autres ? Ah, s'il est réservé non, en fait. C'est-à-dire, est-ce que toi, quand tu vas avoir 60 ans ou par exemple une personne de 25-30 ans, pouvoir y aller ? Voilà la question. À mon avis, le club-aides, c'est ouvert à toutes les personnes désirant s'amuser. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, ça. C'est faux. Ouais. Tu peux préciser ? Non. Tu peux quand même le faire parce que tu m'as tendu la perche. Ah bah oui. De toute manière, je suis là pour tendre les perches aux gens. T'es un peu comme le maître nageur. Voilà. Tant que t'éjacules pas, c'est bon. Attends, si j'éjacule pas, dans ce cas-là, dans ce cas-là, terminé pour toi, papaille. Gigi. 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 Attendez, il y a une question en Minitel avant. Attention, si ça parle de Sandy, c'est pas la peine, parce que sinon je te gaufre. Ah non, non, non. C'est Nomad du département 11 qui demande si... Enfin, il dit que les portables ne sont pas autorisés au Club Med, c'est inadmissible. Ah bah ça, ça, je vais te dire une chose. De toute manière, les portables ne sont pas autorisés dans les trains, dans les avions. Et pourquoi c'est pas autorisé au Club Med, alors ? Ah, mais ça, attends, pour un instant, on ne sait pas si c'est... Lui, il me dit que ce n'est pas autorisé parce qu'il a été dans un Club Med l'été dernier. Il a quel âge ? Non, dans le département 11. Il a 19 ans. À 19 ans, il a déjà été... Avec ses parents, oui. Je ne pense pas que dans les Club Med, les portables, ils les interdisent. À mon avis, je ne pense pas. Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si, si, ils les interdisent. Sur IRC, on me demande si les portables, ils sont autorisés au Big Bill, par contre. Non plus. Ah bah ça, mais... Mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils ont tous là ? Qu'est-ce que ça vient foutre le Big Bill là-dedans ? Mais qu'est-ce qu'il... C'est qui ? C'est naze, c'est qui ? Il faut dire qu'il n'y a plus de... Non, mais attends, c'est naze. Pour l'instant, il n'y a pas le terme du débat. Non, mais pour l'instant, le problème... Il me donne les questions. C'est naze. Donc, pour l'instant, il n'y a que lui qui fait à peu près du bon boulot. Le problème de l'IRC ce soir, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment peu de personnes. Je n'ai pas encore les chiffres, mais apparemment, on est moins de 1 000 personnes. Ça craint pas mal vu que la semaine dernière, on avait dépassé les 7 000. Donc, j'essaye de trouver des trucs intéressants. C'est nul. Ouais. Non, mais attendez, s'il vous plaît, les auditeurs... 9001. On est 9001. Non, mais attendez, là, les auditeurs de l'IRC, ça se voit que c'est les vacances. Parce qu'apparemment... Ce n'est pas les vacances. Ce n'est pas les vacances. C'est que c'est naze. Non, non. Non, non. Pour l'instant, c'est les vacances de février pour la zone... Non, c'est la fin de l'année. C'est à la fin du mois. Non, pour l'instant, c'est les vacances de Pâques. C'est les vacances de février. Les vacances de Pâques. Ouais, pour la zone B. Ouais. Dans ces cas-là, je pense qu'on va s'amuser. Ouais. Donc, j'ai à se mettre... Ouais. Non, mais dis ce que tu veux dire, Arrigo. Gérard, t'as l'heure, s'il te plaît ? Non, oui, il est 0h56. Voilà. Gigi ? Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est que je bosse au Club Med. Donc, je suis en ce moment au Club Med d'Avoreas. Donc, je peux tout de suite répondre oui, il y a des personnes de moins de 60 ans. Et il y a aussi des zones portables. On a fait un peu comme les zones fumeurs, non-fumeurs. On a fait des zones portables, pas portables. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'amuser avec le portable et sans le portable. Donc, et puis, il y a les gens aussi avec les portables de moins de 50 ans. On a des zones portables de moins de 50 ans, des zones portables de plus de 60 ans et des zones autres. Et des zones sans portables. Les zones sont portables moins de 50 ans. Tu comprends comment ça se passe ? Je vais voler des thunes dans mon loire feuille. D'accord. Alors, maintenant, vous allez réfléchir. On va s'écouter les samba de Bigorneau avec mon coquillage. Plote-moi mon gros... Alors, tu refais ça correctement, s'il te plaît ? Alors, c'est la samba des Bigorneau avec mon coquillage. Plote-moi gros cochon et on se retrouve juste après pour la suite des débats. Il y a Pauline à côté. Maintenant, tu vas perdre ton boulot. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, non. Mais même, quand je parle, les micros, vous les éteignez. Non, non, mais... J'en ai ras-le-bol. Maintenant, il y en a ras-le-bol. Maintenant, vous avez bossé correctement au standard. C'est moi qui vous le dis. Parce que sinon, moi, j'arrête. Qu'est-ce qui se passe ? Mais attends. Mais là, ils ne sont même pas capables de faire leur boulot. Qu'est-ce que vous avez fait ? Attends, je ne sais pas. Ils ne sont même pas capables. Là, tu n'es même pas capables de... Mais regarde, c'est minable. Mais c'est minable. Regarde, tu es à 70 sur l'IRC. Il n'y est pour rien, Pauline. Mais moi, je ne veux pas le savoir. Ceci dit, vous faites votre boulot correctement, c'est tout. Là, je suis d'accord avec lui. Toi, tu n'avances pas dans le débat. Vous faites votre boulot. Mais Gérard, ça va aller. Attends, on est 900 personnes qui sont... d'habitude, on est à une heure. Mais ouais, mais Gérard, c'est parce que tu ne veux pas se passer. Mais même, mais même, tout ou non. Mais, attends, ils ne sont même pas capables de répondre aux questions. Dans ce cas, vous ne prenez d'autres personnes. Faites votre boulot standard, ce n'est pas à moi de le faire, le standard. Il y a combien de connectés sur Internet ? Il n'y en a que 900. Oh, il n'y en a que 900. C'est minable. Arrête. Arrête. Arrêtez de vous battre. Non, c'est bon. Stop, stop, stop. Non, arrête, arrête. Il va y avoir du connecté maintenant. C'est moi qui vous le dit. Non, mais ça va remonter. Mais non. Mais si tu... Mais non. Mais vous me changez les gens, là, j'ai reconnu Tony. Mais il n'est pas là. Mais si, il y a Tony. Il y a David Delpa, vous me changez les gens. Change-moi tout, bordel. Qu'il y a du connecté sur Internet, quoi. Ça monte un peu, on est 902. Non, mais on va changer. On va changer. Ça monte sur Internet un peu ou pas. 902. Ça monte sur Internet, on est 902. C'est parti, la machine est lancée. Ça monte, ça monte. 902,5. Toi, c'est en Minitel. Oui. Tu habites de me dire des messages pourris. Bah oui, j'ai demandé si elle est portable au Commed. Ouais, tu parles. des gros bigorneaux avec mon coquillage Plot-moi gros cochon. Et là, vous venez d'entendre un remix de moi-même. Donc, on va récupérer pour la suite du débat. Gérard, avant de reprendre les auditeurs, sur IRC, on a dépassé les 1000. On est 1230, c'est pas beaucoup, mais ça remonte. Et il y a Rip Agadou qui te donne un compliment. Il dit que tu es le géo de nos débats. Eh ben. Merci, chef. De rien, c'est gratuit. Donc, pour ça, on va accueillir Grosse Poulpe. Oui, bonsoir Jean. Ouais, ben, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Crème solaire. Oui, bonsoir. Oh là là, mais c'est quoi ce téléphone là ? Allô, bonsoir. Allez, il y a un portable ou un sans fil. Allô, bonsoir. On m'entend bien là ? C'est quoi là ? On m'entend bien là ? Allô ? Allô, il y a quelqu'un qui est en portable là, je crois que ça va pas être petit. C'est quoi là ? C'est quoi là ? Il y a une masse, il y a une masse dans le combinaire. Ah voilà, ça a mieux. Mais non, ça revient. C'est de la masse, non ? Trigo, déplace le micro vers la gauche. Ouais, attends, celui-là ? Ouais. Ah ben voilà. C'est ça, résolu. C'est quoi cette histoire ? Bravo Manu, attends, on va réessayer, on va réessayer, voir si ça le fait. Ah ouais, attends, on va l'enlever. Ah ouais, d'accord. Ah ben celui-là, on le met de côté, il est mort. Gérard, crème solaire ? Non, ben ça y est, on vient de te dire bonsoir à toi. Ouais, mais j'ai pas dit bonsoir, bonsoir. Et je voulais seulement avertir Phil d'art que la prochaine fois qu'il met en antenne, je lui décolle complètement les oreilles de la tête. Ouais, ben alors dans ce cas-là, tu vas aller revoir Manu. Oh, non, 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 mais tu vas aller voir Manu, tu vas aller voir Manu, tu vas aller voir Manu, il va te décoller les oreilles lui-même. Ok, en de bon entendeur, salut. Salut pour Manu. Non. Tu me reprends comme ça. Allez Gérard, le débat, le débat Gégé. Allez Gégé, les questions. Donc Arnaud, ou qui c'est qui m'a marqué ça ? Ananas. Ananas, pardon. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bikini. Bonsoir Gérard, ça va ? Les parasols bleus. Salut Gérard. Je vous laissez un bon anniversaire sans-en-dix. Ouais, ben pour un sans-en-dix, elle est pas là, mais je voulais saluer quand même les gens sur le Minitel qui sont pas mal, il y a As de Coeur, il y a As de Coeur, il y a Seigneur, il y a As de Coeur, on est 43 connectés. Autant que sur Internet ? Non. Sur Internet ? Ça remonte, ça remonte, on est 1380, ça remonte doucement. Ouais, ben je pense que... C'est bien déjà Gérard, personne fait ça. Non mais 1h08, d'habitude, on était plus loin. Alors d'après vous, donc la deuxième, on l'a fait, donc peut-on faire des rencontres de stars ou autres au Club Med ? Il m'aurait demandé ça, ben tiens, ben Grosse Poule. Oui. Grosse Poule. Donc oui, moi j'ai déjà rencontré une star au Club Med, j'ai rencontré effectivement Corbier. Ouais, c'est sympa. Il m'a joué un petit morceau de guitare, c'était au Club Med à Opio, c'était très très amusant. D'accord. Crème solaire ? Moi j'ai pas eu cette chance d'aller au Club Med, mais j'aurais bien aimé, mais oui, il paraît que c'est très réputé pour y avoir justement beaucoup de stars, beaucoup de gens célèbres. Ouais, tu peux préciser ? Euh, Fraznavour, Sardou, Edmichel, Led Zeppelin. Ils ont le clir aussi. Ils ont le clir Thomas. Ananas. Lee Majors. Ananas. Moi je pense aussi qu'il doit y avoir pas mal de stars, vu que c'est très cher, tu vois, ils ont la thune pour se payer quoi. Et je sais pas qui quoi, mais bon, c'est clair que vu les gens qui vont là-bas, il doit y avoir pas mal de stars quoi. Ouais, ok. Bikini ? Bah je sais pas s'il y a beaucoup de stars, dans les clients, mais il y a en tout cas parmi les gens qui ont travaillé au Club Med, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des stars. Il y a eu La Gaffe, il y a eu Dominique Farodia, tu sais, c'est le mec des nuls, tout ça. c'est vrai que Gérard, il y a beaucoup de gens qui ont commencé au Club Med. de TF1 de TF1 de Big Bill. Bon, mais attends, un animateur comme lui, tu en retrouveras pas... Tu en retrouveras pas... C'est clair. Moi, j'ai lu un article où certains géos, enfin, certains géos qui avaient travaillé avec lui l'aimaient pas du tout. C'était quelqu'un qui faisait les accents belges, les accents arabes, qui énervait les gens. Il se mangeait pas mal de caillasses. et puis les gens l'aimaient pas du tout, en fait. Mais Gérard ? Non, il faut que je te le dise, parce que j'ai lu ça, je sais pas si c'est vrai, parce que je sais que toi, tu l'aimes beaucoup, cette espèce de beauf, donc voilà. Alors, l'espèce de beauf, Tony, merci, au revoir à toi. Merci. Non, 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 tu crois que je t'ai pas reconnu, là ? Non, Tony, il est sur l'IRC, il peut pas avoir... Mais attends, mais c'est qui, là ? C'est quelqu'un qui a la voix qui ressemble. C'est moi qui ai choisi les auditeurs. Mais arrêtez de... Mais c'est parce qu'il a la même voix que Tony. Mais même, punaise, j'en ai ras le bal, hein. Et bien même s'il a la même voix, il faut lui changer sa voix. Mais même, il a pas passé, c'est tout. Mais c'est pas lui. Mais c'est pas Tony. Bon, bikini. Ouais, j'ai une question à poser à Rigaud. Non, il n'y a pas de question à poser à Rigaud. Tu réponds aux questions ou pas du tout ? Ouais, c'est bikini. Donc, ouais, comme je viens de dire, il y a beaucoup de stars qui ont commencé à travailler avec le même. putain, 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 te poupes pas de ma gueule, toi, là-bas. Mais non, Gérard, je te dis d'avancer dans le débat. ouais, Donc, allô ? Oui, t'es là, vas-y, vas-y, on t'écoute, mon grand. Donc, au Club Med, comme Patrick Topalov, Jalimot, Dorothée, des fois, fait des gars, là aussi. Cousteau aussi, Cousteau. Non, mais je pense que là, pour l'instant, je vais vous dire une chose, que de toute manière, dans un Club Med, vous n'allez jamais rencontrer des stars. C'est quoi ? C'est mon début Bonnayem. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, de toute manière, les stars, on ne s'amuse pas à aller dans les... Ah, vos gueules, c'est moi qui pose la question, d'accord ? Pourquoi j'en ai marre ? Et pourquoi ? Et ta gueule avec tes pourquoi ? Non, excuse-moi, je ne vais pas dire pourquoi. Est-ce que tu trouves que c'est cher, alors, le Club Med ? C'est cher, justement, la question. Pourquoi ? Ah, ta gueule avec tes pourquoi aussi, toi, tu fais ton autre, au lieu de faire des dessins de merde. Et celui qui a avec un portable, dégage. Au revoir. Gérard, pour calmer le débat. Je n'en ai rien à foutre de l'internet. De quoi ? De quoi ? Je n'en ai rien à foutre de l'internet, moi, je n'en ai rien à foutre de votre gueule. Gérard, c'était ta voix, ça, je te signale. C'est pas grave. C'est pas grave. Toi, t'arrêtes, OK ? J'ai rien fait. T'arrêtes ! J'arrête de rien faire. C'est pas grave. Vas-y, Hugo. Oui, il y a Devi One sur l'IRC qui te demande si tu fais partie du Club Mec, le club des Chansy Stomo. Bon, je répéterai alors. Ben oui, mais on ne va pas lui attacher les mains. Non, non, je ne sais pas. C'est lui, il n'arrête pas de faire des conneries. Il me passe des saloperies, là. Mais non. Je te préviens, tu ne t'amuses pas à me passer Christine et tout ça, OK ? Ben non. Sinon, ta gueule, elle est démontée. D'accord ? Ben oui. Je m'échauffe la voix, je m'échauffe la voix. Ouais, On est quand même connectés sur Internet ? On remonte, on remonte, on est à 1400 environ. Ben tu vois, Jégé, on va y arriver. Mais vu qu'ils ont entendu ta voix dire on s'en fout de l'Internet, je ne sais pas s'ils vont arriver. Ouais, ben c'est qui ? C'est l'autre abruti, là. Alors maintenant, maintenant vous allez arrêter. Il y a chèque et mat sur le... J'en ai rien à foutre de chèque et mat sur l'Internet, d'accord ? Moi, je veux 8000 personnes sur l'Internet. Il y a... Ta gueule avec tes conneries ! Il y a rat tout sur le... Ta gueule ! Demande si la foire du trône, c'est comme le Club Med ou pas. Non, non. C'est une question Minitel ? Non, j'en ai rien à foutre de chèque. Je répondrai pas sur les questions Minitel. D'accord. Je réponds que sur les questions Internet. D'accord, ben ça sert à rien de vous mettre sur Minitel, ça sert à rien, les auditeurs, vous pouvez déconnecter. Mais maintenant... On était quand même 1400, 1400. Ouais, ouais, 1400. 1400 sur Minitel, tiens mon cul ! Tu le prends pour une tasse à caper, tu boiras un an ça mec ? J'aimerais bien, ouais. Comme ça, tu boiras ton caper avec. Girard, ça leur s'il te plaît ! Ta gueule, toi ! Alors... Fais gaffe, tu cognes vachement, t'as vous cogner quand vous faites ça, ça cogne grave d'avance. Alors, combien de Club Med existe-t-il ? Et où se trouve-t-il ? Euh... Oui ? On va demander ça à Grosse Poule. Poulpe, s'il te plaît. Donc oui, il en existe à peu près... Je sais pas, une bonne centaine. Tu peux me dire où qu'il se trouve ? Alors en France, je crois qu'il y en a 5-6. En Suisse, en Allemagne, en Allemagne... Attends, Grosse Poule, c'est toi qui as un téléphone pourri ? Ah non, moi j'ai un téléphone de très haute qualité. Alors qui c'est qu'un téléphone pourri ? C'est un Sony ? On met des noms, là. Non, c'est pas un Sony, non. Ah, de main. Bien sûr que c'est un Sony. Moitié prix Sony. Je pense que c'est un Nokia, moi. Ouais, ben, pour l'instant, au standard, vous m'éteignez votre... Je disais, je pense que c'est un Nokia ! Gérard, sur IRC, il y a Turpentine qui te demande si... Il y a la poutre de l'Internet ? Ah, c'est pas moi, Gérard, c'est dans l'os. Ah ouais, là... Non ! Je sais pas d'où ça vient, ça. Il éjaculait pas ! Bon, alors hop, terminé ! Non, arrêtez les auditeurs ! Non, non, c'est pas les auditeurs, c'est vous qui chopez les auditeurs ! Ok ? Bon, Max ! Arrêtez ! Max ! Je ne cherche pas ! Je ne cherche pas, vous êtes responsable au standard ! Mais regarde, Digé, pose tes questions et puis tout va bien ! Ouais, ouais, mais attends ! C'est le premier débat que tu fais, tu vas voir comment ça va se passer ! T'es nul ! Il va te serrer la vis ! Il va te serrer la vis ! Toi aussi t'es nul ! Non, mais attends ! Mais non, mais j'essaie d'arranger les choses ! Non, non, moi je veux pas le savoir, vous vous démerdez ! Bah voilà, vas-y, pose tes questions, Gégé ! En attendant, il y a Yankee sur l'IRC qui te demande si t'as vu Jimi Hendrix au Club Med de Brest l'année dernière parce qu'il y était ? Non ! Il y a une question sur Minitel de Yankee qui demande s'il y a un Club Med à Suren Non, j'en ai rien à foutre ! Il y a un Club Med à Suren ou pas ? Et sa mère ? Il y a un Club Med ! Et sa mère ? Et sa mère, elle a monté un Club Med ? Bah non, justement, il demande s'il y a un Club Med ? Non ! Vous m'éteignez le micro au standard, s'il vous plaît, vous faites votre boulot ! Ma mère, c'est une pute ! Oh là 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 ! Oh Gérard ! Gérard ! Mais Gérard ! Non, non ! Gérard ! Gérard ! Bon bah Gérard est sorti ! Mais Gérard, viens ! Attends, mais j'ai trouvé qui c'était, on l'a dégagé ! Donc Gérard est sorti du studio pour vous expliquer, bien sûr, elle est partie chercher Max. Comme on n'a plus de micro casque, on ne peut pas vous faire écouter. Mais c'est pas grave, il est parti gueuler, si on se tait, on peut peut-être l'entendre. Vous l'entendez ? Il continue pas, il paraît. Donc là, à mon avis, Max va essayer de le gérer. Ouais, il va revenir. Ouais, bien sûr, essayez de calmer les auditeurs. Ouais, ouais, on va essayer. C'était une nana. Gérard ne veut pas continuer. Ils sont pas capables, c'est clair. C'est clair, ils sont pas capables. Et vous allez bosser correctement ou pas ? T'as compris ça ? De bosser ? Non mais Gérard, c'est bon, on a trouvé la personne, on l'a retiré, on l'a jarté. J'aime pas qu'on traite ma mère de pute. Oh là là. Alors maintenant, vous vous démerdez. Vous démerdez, je continue pas. Non, là, c'est pas possible. Là, moi, je travaille pas comme ça. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ouais, j'arrête. Bravo, bravo, bravo. Non, merci Gérard, merci pour vous. Non, merci Apolline, merci Manu. Non mais Gérard, on a trouvé la personne, on l'a viré. Non, elle vient de démarrer, sois pas con. Et alors ? Ils sont arrêts ? Et quoi là ? Et toi, connard quoi, tu as arrêté tes conneries, ok ? Putain, mais t'es pas bien toi. Bah toi, vous savez passer ? Hein ? C'est quoi ça ? C'est des noms. Ouais ? Tu balances ça aux auditeurs ? Hein ? En plus, c'est ce que vous me faites ? Gérard, pour l'anniversaire des... Ouais, vous faites quoi là ? C'est toi que tu balances ça ? Bah lui, c'est quoi ? Arrête, attention, y'a rien. Parce qu'aujourd'hui, je vais me faire tout. Hein ? Non, vous me reprenez des jambes, tu me mets un 10. Ah non, tu vas où quoi ? Tu te crois chez toi ou quoi ? Moi, je continue pas comme ça. Mais ça va s'arranger, t'inquiète. Mais Gégé, on l'a viré, le mec qui disait des conneries. Moi, je continue pas comme ça. Désolé. Désolé. Et justement... Désolé, moi, je continue pas. Non, non, Manu, t'amuses pas à changer les auditeurs, parce que vous êtes tous les deux responsables, là. Je les rechange pas. Elle fait rien, Pauline. Moi, je les garde, ils sont très bien. Là, Gérard mange. Un sandwich. je m'en fous. Tu te démerdes, toi. Parle pas la bouche pleine, c'est mal poli. Ouais, ben toi aussi. Ouais. Là, Gérard sort du studio pour manger son sandwich poliment. Max, on a marre. L'ambiance règne. Non, c'est bien, on s'éclate. Moi, j'ai le nez pété, bref, c'est parce que je me suis pris un micro. En fait, il m'a pris comme un traître, vous voyez, par derrière. Donc, il m'a tapé la tête, je me suis pris le nez dans le micro et j'ai mal avec la dent, tout ça. Là, il y a Rigaud qui est en train d'argumenter avec Manu pour savoir ce qu'on fait. Les mecs, on fait quoi ? Vous parlez ? On fait un morpion. Vous parlez de quoi ? Vous voulez entendre ? J'arrive pas à trouver qui c'est qui a fait... Vous voulez entendre quoi ? Une interférence ? Comme ça. Ah non, ça, c'est pas l'interférence. L'interférence, ça fait ça. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Attends, j'ai un petit extrait débronzé. Salut, Jérôme. Salut, Jérôme. Salut. Vous avez amené le soleil ? Nous avez le soleil. Il nous a amené le soleil. La 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 la. Le moindre pépin, je suis médecin. Il est médecin là-bas ? Oui. Il est médecin au Club Med et donc il dit, il arrive, il se la pète un peu, avec les poils qui dépassent du slibar. Si vous avez un problème, je suis médecin, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Un deuxième. Bonsoir, nous allons nous coucher. Ah ouais. Bonsoir, nous allons les nier. Là, c'est quoi Manu ? Parce que toi, il paraît que tu es un pro du débronzé à la mer. Non, c'est quand ils sont dans la fête, au spectacle. Il y a une toffe. Ouais, il y a un spectacle. Je crois que c'est Clavier et l'ermite qui rencontrent deux Suédoises de 2m10 et elles partent et elles font bonsoir. Non, elles sont vieilles et tout. Elles sont ridées, elles sont vilaines. Elles sont grandes. Moi, c'est ça qui m'a choqué. T'aimes bien les grandes, toi ? Tu kiffes les grandes ? Non, non. Et le troisième extrait ? Moi, je me suis niqué plus de 80 gonzesses depuis le début de la saison. Ouais. Sans me venter. Sans me flatter. Non, flatter. J'ai l'impression que tu vas être dans les 10, 15 premières, toi. Alors ça, c'est de l'ermite, c'est le chaud lapin. Ouais, c'est quand il est dans la chambre avec Balasco et après, il se prend le pied de lit sur le pied. Il se tape vraiment Balasco ou pas dans le truc ? Ouais. Putain, Manu, t'es calé, toi. Voilà, je t'explique, tu ne peux pas être avec une amie mais il dit que si on veut venir, on peut quand même parce que ça ne le dérange pas vraiment. Et pourquoi pas une partouze aussi tant qu'il est ? Oh non, quelle horreur. Et là, c'est où Manu ? Oh non, quelle horreur et après, il fait à trois. Là, c'est quand il essaie de se taper l'Avanan. C'est ça ? Voilà, ils sont devant la case de Popeye. Ouais. Non, de l'Avanan, je crois. Et il pleut, non ? Et il y a l'autre dedans. Non, non, il ne pleut pas. Ah non, il y a l'ermite qui est en train de se taper quelqu'un dans la case. Non, il y a Gigi avec Bernard. Ah, il y a Gigi. Voilà. Et Gigi et Bernard. À trois, s'il monte déjà qu'à deux, c'est dégueulasse. Gérard ? Tu refais le débat, Gérard ? Gérard ? On continue ou pas ? Non, mais je reprends. On va... Il ne faut pas essayer d'essayer de rier les noms. Maintenant, vous me faites une liste correcte au standard et c'est tout. Ouais, parce qu'il y a des limites. Parce que celui qui a été dire que ma mère, c'était une pute, je ne veux pas le savoir. C'était tout à l'heure, c'est fini. Voilà, on continue. Il y a un peu de gens qui sont arrivés sur l'IRC. On va bientôt dépasser les 2000. Donc, s'il te plaît, Gérard, on fait ça bien. Alors, la question, c'est combien de Club Med existent-ils et où se trouvent-ils ? Et pour ça, on récupère... Ah bah non, t'es sympa. Non, j'ai pas le temps. Ah bah, t'as pas le temps ? Dans ces cas-là... Il y a un sondage pendant ce temps-là, Gérard. Bah, alors, qu'aimais-vous trouver au Club Med ? Alors, il y a 42% des... 42% qui aiment leur forfait lavage, rinçage et saurage. Je sais pas ce que ça veut dire. 23% adorent leur géo en string. 15% aiment trouver des cafards dans leur couscous. et 9% aiment que le géo Gérard fait son structis. Alors là, des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Mais Gérard, t'es pas le seul au monde à t'appeler Gérard, je te signale. Ouais, mais même, il y a beaucoup de géos qui s'appellent Gégé, c'est leur petit surnom. Même des conneries comme ça, c'est même pas la peine. Il y a un Gérard qui est géo à Nice et il est très connu, donc à mon avis, c'est lui dont tu parles. Ouais, je pense pas. Je pense pas à mon avis. je pense pas. Gérard, t'as les nouveaux auditeurs. Alors donc, on va accueillir qui ? bip bip. Ouais ! Bonsoir, gros, bip bip ! Ouais ! C'est la teuf ! Monsieur Duce. Ouais, bonsoir, tu veux qu'un D ? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Eh, Jésus, Jésus ! Quoi ? Bip bip ! Ouais, la merde ! Petit Perroquet. Allez ! Leric, Jean-Jean. Bonsoir, et quitte sur les bolettes. Eh, Patrice Juliette. Salut, Gérard. Bonsoir à toi. Je voulais simplement dire que le ciné-club, juste avant, c'était un grand moment de radio. Ouais, mais on n'en a rien à foutre du ciné-club, OK ? Parce que moi, je voulais raconter Titanic, si c'est possible. J'ai écouté ce film. À un moment, il y a Jacques sur le parapet, comme ça, il fait un ciné-club, il l'emballe comme un chacal. Et c'est super, Titanic, je vais vous francher. Bonsoir. Alors, la question, c'est combien de clubs ? Oh, merde, à toi ! Parce que tout à l'heure, tu as dégagé, Bip-Bip, OK ? Mais c'est pas moi, Gérard. Bonsoir, alors tu t'écrases. J'ai rien dit. Peut-on faire des rencontres intéressantes ? Ben non, on l'a posé. Combien de clubs meds existent-ils ? On l'a déjà fait, Gérard. Non, personne n'a répondu. Gérard, à ce propos, sur IRC, il y a Turpentine qui te demande si on peut trouver un club meds sur l'océan Pacifique ? Tout à fait. Alors, sur l'océan Pacifique, c'est possible. Ben non. Quoi non ? Attends, parce qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Je ne sais pas ça. Ouais, d'accord. Donc, si vous voulez pas me laisser répondre, vous avez raison. Alors maintenant, bien sûr, alors maintenant, toi qui dis, on s'en fiche, tu vas répondre. Tu vas répondre, tu vas répondre, t'as ouvert ta gueule, maintenant tu réponds. Essaye de ne pas être trop agressif avec moi, je te kiffe. Ouais, ouais, ben pour l'instant, tu vas répondre et tu vas la fermer. Oui, ben la question, le problème, c'est que t'as pesé trois questions, t'as dit que celle-là n'est pas bonne, celle-là n'est pas bonne et il y en a qui qui volent mais je ne sais pas chaque celle. Bon alors, dans ces cas-là, tu retournes au standard, tu retournes au standard. J'en ai marre de retourner. Ouais, ben t'en as marre, ben moi, j'en ai ras-le-bol de t'entendre. C'est qui ça ? Non mais c'est pas grave, j'ai posé une fois un autre. C'est qui ? C'est combien, attends. Pablo. Voilà, au droit des gros, qu'est-ce que tu veux ? Ah ouais, qu'est-ce qu'il vient faire encore là ? Manu ! Tu fais ton boulot correctement, merde ! Putain, mais c'est pas vrai ! Je vais répondre à des questions. Calme-toi, Gégé, t'occupe pas d'eux. Putain, mais vous allez faire votre boulot, au standard ou quoi ? Je vais le trouver, je vais le trouver, je ne sais pas d'où il sort, mais je vais le trouver. Et c'est pas facile à gérer le standard ? Ouais, c'est pas facile ! Vous avez qu'à perdre votre boulot ! Vous êtes à 24h sur 24, vous n'êtes même pas capable de me trouver des auditeurs potables pour un débat ! Vous me prenez des habituels ! Gérard, sur RRC, pour te calmer, il y a Chekmat qui te demande si au Club Med, on peut se faire faire le maillot. Comment ça ? Se faire faire le maillot. C'est pas ce que ça veut dire ? Non. C'est quand on se fait raser, tu sais. Est-ce qu'il y a des centres d'épilation dans les Club Med ? Voilà. Oui. Oui, il y a... Justement, c'est une question qu'on va poser pour maintenant. Une fois, tu es au standard. Mais lui, fais gaffe à ta gueule ! J'ai rien fait ! Il n'a rien fait, Gégé. Merci à vous. Putain ! Vous allez... Vous, vous deux, vous allez commencer à faire votre boulot correctement. Après, on discutera. D'accord. Ok ? Alors maintenant, vous éteignez vos micros et vous me cherchez des gens. Voilà. Hein ? Parce que les micros allumés, j'en ai ras-le-bol. Ouais, c'est pas comme ça que vous allez trouver des gens. Les gens ! Alors... Ouais, ouais ! Fais gaffe, Manu ! Au standard ! Pardon ! Alors ? Bah vas-y, Gégé. Attends, pour l'instant, t'es même pas capable de bosser ! Putain, c'est pas possible. Bon, on en est où, Gégé ? Donc, on revient toujours à la même question. Ouais. Donc, il reste qui, là ? Alors, qui c'est qu'on a viré ? On a viré tout le monde. Il y a Bip-Bip encore qui a prêté viré. C'est Éric Jean-Jean qui est par-dessus. Ouais, c'est ça. Éric Jean-Jean qui se faisait passer pour eux. Pour Éric Jean-Jean. Autre. Ouais. Alors, Bip-Bip. Ouais. Oui, exact. Allô ? Oh, tu réponds ! Excuse-moi, Gérard, mais j'étais hors antenne parce que Manu m'a pris hors antenne et j'ai pas entendu ta question, moi. Ouais, vous me pétiez de répéter les questions. Euh, Monsieur... Monsieur Luce. Eh bah, Gérard, c'est pas gentil. Moi, j'ai tout à fait confruit ta question. Ouais, Tony. Non, non, pas du tout. Non, non. Non, mais, mets un mouchoir devant. Mets un mouchoir devant. C'est pas de mouchoir. Qu'est-ce que tu me dis ? Mais si, mais si, mais si, mais si. Mais si, mais si. Mais si, c'est Tony, c'est Tony. Il a... Il a... C'est Tony, c'est Tony, c'est Tony, c'est Tony. C'est Tony. C'est Tony, c'est Tony. Mais il a pas Tony. Mais merde, je me dis que c'est lui. Mets un mouchoir devant son combiné. Ouais, peut-être. Mais attends, il a dû changer le numéro 3 fois. C'est pas possible. Non, 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 non. Non, non, mais attendez. Un mouchoir devant un combiné, on peut changer sa voix. Ah, c'est Tony. Gérard, pour calmer le débat. Oh là là, moi j'en ai ras-le-bol. Allez, moi j'arrête. Gérard, arrête. Mais non, j'arrête. Non, 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 j'arrête, j'arrête, j'arrête. Vous faites que de la merde ce soir. Mais c'est qui Tony d'après toi ? Dis-moi. Et là, c'est monsieur... Monsieur Duss. Monsieur Duss. Et alors, qui sait qui l'a pris ? C'est toi, Pauline. Non. Merde. Vous me faites chier là ce soir. Gérard. Donc, pour calmer le débat... Vous me faites chier ! Vas-y, je rigole. Oui, non, il y a Fouras qui passe le bonjour à sa mère. Ouais, ouais, c'est bien. Non, non, Manu ! Manu, non ! Manu, non ! Mais quoi ? Gégé ! Mais c'est quoi, Gégé ? Vous comprenez-la ! Mais ouais ! Arrêtez... Ouais, mais meigne ! Arrête de gueuler, Gégé. Assieds-toi. Non, 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 non. Non, non, moi je continue pas comme ça. Non, non. Ah, il y a Max, le belge, sur Minitel, qui dit « Je vais dormir parce que le débat, il est trop nul ce soir, il a ni que ni tête. » Ouais, bah, il a ni que ni tête comme moi. Et bah, dans ces cas-là, il est une heure et demie, top terminé. On fera pas les dix questions, c'est pas la peine de prendre des gens. Oh, non. En devant l'entendeur, salut. Attends, il y a plein de gens qui réclament, Gérard. Vas-y, fais les questions. Ça y est, j'ai retrouvé quelqu'un, en plus. Ah, non, non, de toute manière, tu as-tu... Non, 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 non ! Non, Manu, je travaille plus comme ça avec toi ! C'est pas le même, ce n'est pas le même. Je ne travaille pas avec toi ! Non, mais Gérard, écoute sa voix et puis... Non ! Mais si, Gérard ! Je ne travaille pas avec vous comme ça ! Ce n'est pas le même, Gérard ! Vous me faites du boulot de merde ! Pourquoi ? Maintenant, non ! C'est terminé ! Terminé, on fait plus de dé... C'est terminé, le débat, il est terminé. Il est clos. Ce qui est sûr, c'est que Gérard n'aura plus de voix. Et maintenant, à cause de vous, je me fais revirer ! Et vous allez me le payer, bande de collés ! Mais non, mais c'est rien ! Mais arrête de t'énerver ! Mais sérieux ! Non ! C'est rien ! Mais marre-toi à toi, Apolline ! Mais arrête de t'énerver ! Mais Gérard ! Mais c'est normal que tu te mords ! Mais c'est normal ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que tu... Je crois que c'est ma présence ! Non, à mon avis, c'est parce qu'il n'a pas eu de cadeau. Mais non, mais Gérard ! Oh, tu te tais, tu te tais, tu te tais ! C'est moi qui te parle maintenant, ici, t'es chez moi, t'es pas chez toi ! T'es jaloux parce que ce soir, on a offert un cadeau ! Depuis le moment où on a offert le cadeau à Sandit, tu fais la gueule ! Non, c'est pas ça ! C'est que le standard, il est en train de déconner ! Ils me prennent que les habituelles ! Ils me prennent pas les lignes ! Ah bah, il faudrait me prenez les lignes aussi ! Et là, maintenant, vous allez prendre des lignes qui sonnent ! Et vite fait ! Vous me prenez pas le débat avant ! T'arrêtes pas de mettre des disques ! Et toi, Manu, c'est pareil au lieu de mettre ton casque avant que je t'éclate ta gueule ! Arrête ! Quoi que ça fait une demi-heure qu'on n'a pas mis un disque, hein ! On va mettre un petit disque, alors ! On va mettre un petit fil d'art ! On va mettre un disque, et après on finit parce que l'art ne peut plus, là ! Ah oui, je sais, j'ai plus d'oreilles ! J'entends plus ! Manu, tu dégages ! Tu vires d'ici ! Oh là 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 ! Top, 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 top ! Manu est parti, Gérard, c'est pas la peine de crier ! Fon de radio ! Fon ! Tu vois, il y a des problèmes ! Fon ! Mais ouais, c'est pas de la chose ! Faut qu'il clignote ! Fon ! Bon, alors, mets un disque et on se trouve à sa veille, est-ce qu'il y a fil... Fon ! Fon ! Fon ! Fon ! Fon ! C'est le CD qui finit ! C'est le CD qui finit ! C'est le disque qui se termine ! Tu veux que je te mette la fin ? Pour que tu sois sûr ! C'est la fin du disque, à la fin il y a le mec qui parle, c'est rien Gérard ! Donc c'était les petits proutes du soleil avec de la crème spéciale pour les fesses, et vous êtes toujours sur plein de radios sur les débats du jeudi, donc avec des petits problèmes mais c'est pas grave, on a réglé ça ! Avec la pleine pêche ! On a réglé ça, donc on récupère le coquillage ! Ouais, bonsoir Gérard ! Bonsoir ! Snoopy ! Salut ! Salut, Kiwi ! Ouais, salut Gégé, j'arrive en renfort, j'espère que ça va bien se passer ! Et Serviette de plage ! Salut Gérard ! Salut à toi ! Donc la question, donc, seriez-vous prêt à tout quitter pour aller au Club Med ? On va demander ça à un coquillage ! Moi je pense pas, parce que je pense que le Club Med, c'est pas terrible quoi ! Moi je fais tout le temps au Cap Estérel, tu connais non ? Non ! C'est sur la Côte d'Azur ? C'est où qui tourne comment ? La série X Sans Limites, tu connais ? Non ! Bah, c'est une série qui passe sur la Une ! Et puis moi je trouve que là-bas, j'ai rencontré il y a deux ans Olivier Panis, qui était là-bas ! Ouais ! Franchement, c'est mieux que Club Med, parce que j'ai des copains qui ont été ! D'accord, c'est bon, c'est bon Snoopy ! Ouais, tu peux me rappeler la question s'il te plaît ? Oh non mais... Non, non, je répète pas les questions ! Alors, vous prenez Snoopy... Gérard, sur IRC on me demande que tu répètes la question, parce que non plus ils l'ont pas entendu ! Ah non mais alors, seriez-vous prêt à tout quitter pour aller au Club Med ? Alors maintenant, vous allez prendre Snoopy en antenne, et vous lui faites comprendre ! Parce qu'il y en a ras-le-bol, que je répète tes questions constamment ! Ouais, je vais le faire, je vais le faire ! Alors, Kiwi ? Ouais, bah écoute, moi GG, je t'ai dit, aucun problème, je serais prêt à tout plaquer, parce que bon, j'ai pas trop de vie privée, moi j'ai rien, j'ai pas de travail, j'ai pas de copine, j'ai pas de vie privée, j'ai pas de vie sexuelle, j'ai rien, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, donc à la limite, ouais, je pourrais te plaquer quoi ! Non mais Kiwi... Non mais c'est vrai quoi, je suis un peu qu'une merde quoi, j'ai déjà du mal à passer à la radio, tu vois, donc voilà ! Non mais Kiwi, 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 moi je te demande, est-ce que t'es prêt, tu vois, de toute manière, tout à l'heure, on a demandé, est-ce que vous êtes prêt à faire des rang-clics ? Bah, ouais, mais je pourrais plaquer tout ou rien quoi, c'est tout ou rien, voilà ! Non mais est-ce que t'es au Club Med, dans un Club Med, quand t'y vas, de toute manière, tu es... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là, c'est RTL qui déborde ou quoi ? Ça se passe quoi, il y a Kenny au standard ou quoi ? Non, je suis non-pierre ! C'est quoi ? La fête de la musique ! Non, 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 pas lui ! Non, non, il est pas là, il est pas là ! Non, non, pas lui, pas lui ! C'est un mec qui limite ça ! Euh, Kiwi, donc pour revenir à ta question, donc de toute manière, je pense que la question c'est... Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, vas-y Gigi, je t'entends, moi ! Donc, la question c'était, est-ce que seriez-vous prêt à tout quitter pour aller au Club Med, tout ça ? Ouais ! Donc, bon, dans un Club Med, de manière, normalement, tu peux faire des rencontres ? Ah bah, ouais, ouais, tu vas un peu pour ça au Club Med, il y a la plage et les culs, quoi, quand même ! Ouais, mais je pense que t'as... t'as la plage, t'as... T'as la bouffe aussi ! Euh, merci pour le double son ! Continue, continue ! Donc, euh, t'as la plage, t'as la... T'as la bouffe ? T'as la kinésithérapie ? Ouais, t'as ça, t'as la télassaut, euh, t'as l'assaut... T'as la télé ? Ouais, t'as pas mal de trucs ! T'as la piscine, t'as le jacuzzi, t'as tout ça, en fait ! Bah, t'as pas mal de trucs ! Serviettes de plage ? Ouais, bah, moi, j'en serais pas capable, parce que je suis allergique au soleil ! Ah, c'est con, ça ! Mais la crème, la crème, la crème, c'est pour ça ! Bah ouais, mais ça me coûte vachement cher en crème, quoi, j'ai essayé, alors je vais taper plutôt les Club Med en Norvège, quoi ! Ouais, mais attends, tu vas en Norvège, c'est pareil, euh, dès qu'il pêche au, c'est pareil ! Ouais, mais la crème solaire, elle est moins chère, là-bas ! Ouais, d'accord ! Euh, attendez, 5 minutes, oui ! Ouais, à la place de Coquillages, on accueille Tom Cruise ! Bonjour, Tom Cruise ! Salut ! Salut, Tom ! Salut, Tom ! Salut, tout le monde ! Allô ? Salut ! Salut ! Salut ! Coupe ta radio, Tom ! Non, 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 tu t'éteins ta radio, s'il te plaît, merci ! Allô ? Allô ? T'éteins ta radio, on t'entend ! Y'a pas de radio derrière moi ! Ah bah, c'est un portable, alors, c'est un portable ! Ouais ! Ah bah, alors, non, non, terminé ! Non, 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 c'est bon, je change de téléphone, je change de téléphone ! Non, non, mais, 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 mais... Ah, maïda, t'éteins notre téléphone, c'est bon, alors ! C'est mieux ! Attends, mais moi, je peux pas faire des débats dans des conditions comme ça ! Allô, ça va mieux, là ? Ah bah oui ! Ah bah oui, tout de suite ! Ouais, excusez-moi, ouais, bah, moi, j'appelle, j'ai été barman au Club Med, et j'ai un peu tout laissé tomber, justement, pour y aller, parce qu'en fait, ce qui s'est passé une fois, je suis rentré plutôt que chez moi... Attends, 5 minutes, 5 minutes, Tom Cruise, parce que là, il y a une question importante, hier, c'est peut-être... Oui, il y en a plein, malgré qu'on soit pas tant que ça, il y a Turpentine sur l'IRC qui te demande si on peut faire de la clitothérapie au Club Med ? Oui ! Avec les doigts ou pas ? Comment ? Avec les doigts ou pas, je voulais savoir ? C'est manuel comme travail ou pas ? Euh, avec ma bite dans ta bouche, tu peux le faire ? Attends, attends, un massage, tu le fais avec les doigts, tu le fais avec les mains, je voulais savoir si c'est pareil ! Ok ! Bah, réponds, bah, réponds moi ! Non, mais moi, je te dis, c'est bon ! Ça y est, j'ai répondu à la question, donc... Ah non, là, tu n'as pas répondu tout, là, tu ne m'as pas répondu ! Ah, mais moi, je te dis que tu peux faire avec tout ! Mais vas-y, réponds, avec tout ! Ça y est, je viens de te dire avec tout ! Ouais, c'est limite, quand même, comme réponse ! Bon, serviette de plage, donc, pour finir ? Bah, je t'ai répondu, Gérard, non ? Ah ouais, donc, bah, Tom Cruise ? Ouais, bah, moi, en fait, une fois, je suis rentré chez moi, plutôt que prévu, j'ai trouvé ma femme au pieu avec mon meilleur pote, et j'ai décidé de partir au club net... Non, non, mais attends, Tom Cruise ! Ouais ! Non, mais, ce qu'il veut dire ! Tom Cruise ! Tom Cruise ! Ouais ! Je crois qu'apparemment, tu n'as pas compris la question ! Si, si, bah, moi, j'ai tout... Non, non, non ! Mais si, écoute, Gérard, lui, en fait, c'est une déception amoureuse ! Il a tout fait pour partir au club net, tu vois ? Mais attends, mais... Est-ce que vous seriez prêts à tout quitter pour aller ? Bah, oui ! Oh, non, mais c'est quoi, c'est pas une pourrie ! C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, Gérard ! Oh, non, non, moi, je ne peux pas continuer ! Ouais, attends, l'autre, là, t'as un son pas pourri ! Ouais, c'est toi qui déconnes ! Ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, il avait eu un problème avec sa femme, qu'il l'a quitté, donc, pour se changer les idées, en fait, il a tout plaqué pour aller au Club Med ! Voilà ce qu'il a dit ! Donc, ouais, bien sûr, et j'ai toujours encore le même son ! L'autre, il est toujours avec son portable ! Alors, quels sont les prix pour ce voyage ou autre destination ? Tu demandes à qui ? À Snoopy ! Attends, 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 Gérard, je suis en train de voir avec son téléphone ! Ah, c'est Snoopy qui a un téléphone ! Ah, d'accord, alors qui, oui ? Ouais, bah, il faut déjà savoir dans quelle monnaie ! Ah oui, c'est intéressant ! En francs, en euros, en quoi ? Pour l'instant, je ne parle pas d'euros, d'accord ? Non, bah, attends, ok, alors... Quels sont les prix pour ce voyage ou autre destination ? Ça dépend combien de temps on y va ! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces auditeurs que vous m'avez choisis ? Non, mais on va dire un voyage de 15 jours et en francs ! Non, mais qu'est-ce que c'est ? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces auditeurs que vous me prenez, là ? Et Gégé, franchement, on a essayé d'assurer ! Ouais, vous assurez rien du tout ! C'est toi qui es un peu dur, je pense ! Non, 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 non ! Gégé, je peux répondre ? Ouais ? Parce qu'il y a un blaireau qui parle par-dessus moi, là ! Ouais, bah, le blaireau, c'est Manu ! Non, 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 c'était un gamin au standard ! Ouais, bah, c'est Manu ! 2000 ! Je te dirais 2000 ! Ouais, 2005 ! 2005, Tom Cruise ! Tu vois, il est là, le blaireau, là ! Oh là là, oh ! Putain, vous que... 2005, c'est pas beaucoup, quand même ! Bon, c'est la dernière question, hein ! J'irais pas plus haut ! Gérard, sur IRC, il y a CyberTiti qui trouve que t'es vraiment trop bonnard ! Comment ça ? T'es bonnard ! Bah... Qui explique de... Bah t'es bon, quoi ! Bah t'es bon, quoi ! Attends, je suis bonne cochonne et je suis pas une nana, espèce de con ! Bah oui, il est con ! Ok, alors, en demandant tendeur, salut pour toi ! C'est Tom Cruise ! Ouais, bah, bonne nuit à toi ! Au revoir ! Ouais, la suite, il y a qui encore ? Euh, Snoopy ! Ouais ! T'as entendu la question, Snoopy ? Euh... Oh, mais merde ! Mais attends, laisse-la répondre, Gégé, elle va répondre, regarde ! Mais attends, elle est au standard, elle a même pas compris la question ! Mais attends, mais... T'es en train de me expliquer qu'il fallait que j'écoute bien ce que tu disais, parce que j'étais pas attentif, ils m'ont engueuler et tout, mais... C'est pas mal, quoi ! Oh là là ! Moi, j'voulais juste partir un petit peu au débat, tout, quoi ! Mais tu ressens ! Bah, faut pas qu'elle pleure, elle dit ! La Gérard console, là, elle pleure pour le débat ! Ouais, 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 ouais ! Non, ouais, ouais ! Ouais, t'as du monde derrière, vas-y ! Vas-y, Snoopy ! Il y a tous les auditeurs ! Non, non, vas-y, Snoopy ! Non, non, vas-y, Snoopy ! Vas-y, t'as du monde chez toi, alors ! Dégage ! Dégage, dégage, dégage ! Hop, au revoir ! Elle a du monde derrière ! Elle a du monde ! Je peux pas la dégager, elle pleure ! Gérard ! Je m'en fous, tu dégages les gens ! Alors, t'as pas de cœur ! T'as pas de cœur, Gérard ! Gégé, quand même, tu fais tomber Sandy, tu fais pleurer les filles, ça se fait pas ! Ouais ! Je pleure pas ! C'est vrai, ça ! Bon, allez, conclusion du débat, parce que vous me faites chier ! Gérard, j'ai une bonne question ! Bah, il peut pas y avoir de patinoire ! Bon, pour l'instant, c'est moi qui réponds, donc... Pourquoi il y a des piscines au Club Med ? Alors qu'il y a la mer, juste à côté ! À côté ! Donc, c'est pour que les gens, qu'ils puissent aller dans la piscine, s'ils ont des problèmes de santé ! Ah, ok ! Voilà ! Donc, de toute manière, je pense qu'on va avoir toujours l'autre avec sa conclusion... Attends, c'est pas fini ! Non, non, c'est terminé ! Non, 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 c'est pas terminé ! Il faut savoir gérer les auditeurs, c'est tout ! Quand c'est pas les habituels, ils sont minables, ils dorment... L'autre tue la bière et puis c'est tout ! Et bah, on continue, alors ! C'est tout ! Ouais, mais on a un nouvel auditeur, là, Géry ! À la place ? De Tom ? À la place de Tom Cruise ! Ah bon, en plus ? Ah non, mais de toute manière... On est remonté, on a... Il s'applode beaucoup quand vous tapez encore... Il y a combien de connectés ce matin ? On est remonté, on est à 3720 ! Non, non, mais de toute manière, on n'aura pas les 8000 ! Ah bah non, c'est clair ! Si le débat continue, on peut les attendre ! Si t'arrêtes maintenant, on les aura jamais ! Géry, tu n'as pas t'arrêté ? Il y a 3800 connectés sur Internet ! Alors, qui c'est qu'on a ? Géry, à la place de Tom Cruise ! Non, non, mais hé ! Alors là, là, au standard, vous allez vous prendre... Vous allez vous faire engueuler ! On gueule pas, on parle ! Maintenant, vous allez pas me reprendre les mêmes ! Parce que, coquillage, il se fait passer pour Tom Cruise ! Maintenant, il se fait passer pour Géry ! Tiens ! Mais non ! Comme ça ! Pas à moi, à d'autres ! À d'autres ! Bah non ! Écoute sa voix ! Écoute la voix de Géry ! Tu sauras ! Tu verras que c'est pas la même ! Mais oui, mais attends ! De toute manière, il n'y a pas longtemps que t'es là ! T'es là depuis lundi ! Donc, les jeudis, quand je commande, c'est moi qui commande les jeudis ! D'accord ? C'est pas toi qui commande ! D'accord ! C'est moi ! Ok ! Donc, quand je te dis de prendre des gens au standard, tu fais ton boulot et c'est tout ! T'es là que pour faire ton standard, c'est tout ! Oh là ! Ouais, mais c'est comme ça avec moi ! Eh Gérard, il rigole pas ! Tu prends comme tu veux ! Ouais, ouais, il rigole pas à Gérard ! Tu prends comme tu veux ! Ça te plait, ça te plait, ça te plait pas ! Par en haut, par en bas, par le trou, par le cul, par où tu veux ! Si ça te plait ! Tant mieux, si ça te plait pas, c'est le même prix ! Non, non, mais ça me plait, il n'y a pas de problème ! Donc, c'est à toi de faire gaffe ! Un conseil averti, on vaut deux ! Je te promets, ça fait déjà deux fois ! On y va dans le débat là ! Deux fois ! Deux fois que je vous engueule ! Alors attention ! Ouais ! Toi Manu, pour l'instant, tu fermes ta gueule parce que t'es capable de rien foutre ! Ouais, mais c'est pas le même ! Alors moi, je te prends des gens si t'en veux pas ! Toi, pour l'instant, t'es en train de garder ton casque ! Il n'y a qu'Apolline, apparemment, qui a l'air de bosser ! Toi, t'es en train de garder ton casque et toi, tu fermes ta gueule ! T'as 24 lignes là ! Ah non, ça c'est pas possible ! Non, non ! C'est impossible ! Il n'y en a pas 24 ! Il n'y en a pas 24 ! Tu sais pas compter ! Non mais alors, pour l'instant, tu laisses tout sonner ! Et tu prends personne ! C'est tout ! T'es toujours avec ton casque ! Depuis tout à l'heure, je te vois, tu es en train de rien foutre ! Alors, ça va comme ça, ce soir, t'es nul ! T'es zéro ! T'es bizarre ! T'es un cave ! Ouais ! Oh non ! T'es carrément un cave ! T'es pas mieux de retourner chez toi ! D'aller voir ton bébé rose ! Bon, on continue ! Non ! T'es dégueulasse avec moi ! C'est pas grave, Manu ! C'est pas grave ! T'en vas pas pleurer des gens ! T'es un enfoiré ! Ouais, et alors ? Même le dimanche, t'es même pas capable de bosser correctement ! Non, c'est dégueulasse ! On continue le fleur, Manu ! Et puis, on continue les questions ! C'est dégueulasse ! T'es dégueulasse ! Ok ! On accueille les gens ! Qui sait donc qu'il y a un pass de Tom Kroos que tu m'as dit ? Géry ! Géry ! Bonsoir ! Salut ! Alors, donc la question c'est Quels sont les prix pour ce voyage ou autre destination ? Ça dépend de la destination, il y a plein d'endroits au Club Med. Tu peux aller au Balear, tu peux aller dans le Pacifique, tu peux aller aux Etats-Unis, tu peux aller partout. Non mais quels sont les prix ? Si tu vas, mettons, à Hawaï, c'est tout de suite 10 000 balles pour 15 jours. Si tu vas au Balear, c'est moins cher, c'est 3 500, quelque chose comme ça. Maintenant, ça dépend aussi combien de temps tu restes, où tu vas, tu as plusieurs tarifs, plusieurs organisations, c'est variable. Oui, mais il y a une question que je suis en train de me poser, parce que justement, quand je pose la question, quels sont les prix pour ce voyage ou autre destination, il y a une question que je me demande, et ça, je pense que Jerry, serviettes de plage, kiwi, Snoopy, tu vas pouvoir répondre. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, si, par exemple, vous partez par des agences de voyage, est-ce que vous avez des tarifs ou pas ? Ben non, mais en fait, quand tu regardes, le Club Med, c'est quand même le plus cher, quoi. Non mais attends, c'est qui, là ? C'est Snoopy. Oui, tu peux préciser ? Ben, tu regardes, moi je me suis renseignée, tu vois, pour les vacances, le Club Med, c'est 5 000 balles la semaine par personne. Donc ça fait cher, quand même, tu vois, rien pour la France. Ouais, mais tu pars où, toi ? Ben, tu regardes sur Marseille, dans le sud de la France, tu vois, en restant sur la côte. Non, 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 je pense pas. Parce que moi, je vais te dire une chose, j'ai pu voir des petits sondages comme ça. Oh, moi ? J'ai pu voir des sondages. Je pense que pour une semaine, par exemple, tu pars en Italie ou en Espagne, t'en as déjà pour 15 000 francs. Mais attention, non, non, mais 15 000 francs, t'as le billet qui est compris. Ah oui, mais moi, je te parlais ça en voyage, tu vois, parce que je restais en France, c'est pour ça. C'est vrai qu'avec le billet d'avion, ça fait encore plus cher. Puis en plus, c'est dans l'aéroport, au club, il y a des bus, tout ça, donc il faut payer, tout ça. Bah, en toute manière, normalement, non, non, je pense pas, Snoopy. Normalement, non, 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 je pense pas. Parce que dès que t'arrives à l'aéroport, normalement, t'as une personne avec un panneau qui dit pour le club med ou je sais plus. Voilà, mais tu vois, après, ils t'emmènent vers un bus, il faut que tu prennes le bus pour aller dans le club med. Non, mais même, de toute manière, de l'aéroport, pour aller jusqu'à, par exemple, la chambre d'hôtel où tu veux aller, normalement... Non, attendez, s'il vous plaît, derrière, merci. Normalement, c'est pris en charge. Ouais, j'ai compris dans le cul, j'ai compris. C'est pris dans... Dans le cul. Non, pas dans le cul, parce que toi, tout à l'heure, dans le cul, c'est qui qui dit ça ? Dans le cou. Non, non, c'est qui qui vient de dire dans le cul ? Ah, j'ai compris dans le cul, moi. C'est Pedro. Non, Pedro, c'est quoi, lui ? D'où qui te sort encore, celui-là ? De l'hélico. D'accord, Manu. Bosse bien ! Bosse, Manu, bravo ! Merci, merci, merci. Bravo, connard ! Merci, c'en est trop. Bravo, connard ! Merci, merci ! Pour l'instant, t'es en train de faire des dessins, alors que je te demande de savoir qui c'est qui dit... Mais il a répondu, c'est pas bon. Et tu nous as encore posé une brochette de gogo. Gérard, sur IRC, il y a Père Fouras qui dit à Rip, officiellement, tu peux pas faire rentrer des gens à l'école, mais bon, on passe pour cette fois. Non, mais attends, c'est pas du tout la question... On parle pas de l'école, hein. Bon, toi, tu t'écrases, ok ? Non, mais on parle pas de l'école, c'est vrai. Tu t'écrases ? On parle pas de l'école. Tu t'écrases ! Mais attends, on parle pas de l'école, c'est tout, je veux dire, il y a pas des... Tu t'écrases ! Il est à côté de la plaque, le gars, c'est tout. Mais non, il est au tout ! Hé, menu, au lieu de dessiner ! Mais il y a des sujets tabouzes. Non, mais attends, ouais, là, je... Non, bah, je pense... Tabouzes de vache. Allez, non, non, allez, hop ! C'est même pas la peine qu'on continue, parce que là, ça sert à rien. Je vois, c'est vachement intéressant, là. Non, 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 c'est vachement intéressant, toi, t'es... Non, je te jure ! T'es à moitié endormi, tu fais tes dessins. Alors, terminé, hop, basta, terminé, point final à la ligne. Conclusion du débat, je sais qu'on va... Il y en a qui vont être malheureux, c'est clair. On va avoir une conclusion sur l'Internet. Bah, j'attends que tu continues et qu'on arrive à la conclusion, parce que c'est pas l'heure de la conclusion. Ah bah si, il est 2h, donc moi, je fais conclusion, parce que l'autre, il est même pas capable de bosser. Donc, merci, Manu. Ouais, mais bon, c'est bien ! Non, non, c'est terminé. Non, 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 il n'y a plus de quart d'heure. Non, mais Gérard n'a pas envie ce soir, donc on va laisser tomber, vous allez faire chacun votre conclusion, et puis voilà. On pourra dire merci à Manu. Merci, Manu. T'arrêtes pas de lui dire merci depuis tout à l'heure, donc on va faire la conclusion. Donc, alors, conclusion, Snoopy. Bah, moi, je trouve que le mec, tu vois, c'est bien, mais c'est encore un peu cher, quoi. Bah ouais, mais ça, j'y suis pas en rien, c'est le gouverneur qui a décidé ça, et on pourra rien faire d'autre, hein, c'est tout. Ouais, voilà, et je pense qu'il devrait faire de tarifs, tu vois, pour les jeunes, pour qu'on puisse partir moins cher pendant les vacances. Bah ouais, bah voilà, donc, dans ces cas-là, faire des tarifs comme la SNCF pour les moins de 25 ans. Ouais, mais, justement, justement... La première semaine gratuite, et puis on paie la deuxième si on est content. Non, mais justement, le débat de la semaine prochaine va porter sur les tarifs pour les jeunes. Oh non ! Ah, d'accord. Quoi ou non ? Ça, c'est vachement intéressant, hein. Tu sais qui vient de durer au nom ! Ouais, puis tu vas être vachement au courant, en plus. Ouais, bah ouais. C'est vrai, c'est quand même une vieille croûte, hein. Ouais, bah moi, je t'emmerde, toi, connard ! Oh là, les filles ! Bravo, Manu ! Ouais, bravo, Manu ! Merci, merci, merci ! C'était une nana, hein, j'ai déjà reconnu une nana. Ouais, ouais. Merci, Manu. Alors, qui, oui ? Ouais, bah écoute, j'ai été très honoré de participer, donc, à ton débat, GG. Ça s'est pas trop, trop mal passé. Et je voulais encore te remercier pour ces 10 minutes de bonheur intense avec une belle brochette de gogol. Non, bah, de toute manière, c'est toutes les semaines qu'on a des gogols grâce aux standards. Ouais, il y a des plus ou moins gogols, quand même. Non, non, mais de toute manière, grâce aux standards, on a des gogols. Il y en a un qui garde son casque du mât constamment. Moi, je serais que lui, je me mettrais un casque chez moi et je dormira avec. Ok, ok, d'accord, je l'enlève, je l'enlève. Je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève ! Putain ! Oh, mets-le ! Le Larsen, Manu ! Gérard, moi, j'ai plein de conclusions sur l'IRC. Ouais, alors déjà... Conclusion d'Arnett, qui dit, le jour où Gérard sera sympa, on aura tout vu, car pour l'instant, c'est trop le roi des... et aussi des mots pas sympas. Gérard, ce soir, tu as été vraiment pas gentil. Alors, Arnett, si je suis le roi des cons, bah toi... Ah, il l'a pas dit, hein ! Non, non, mais Atmoniard... Regarde, il l'a pas écrit, il a mis des étoiles. Ouais, mais c'est ce qu'il a voulu dire. Donc, Arnett, dans ce cas-là, bah, toi aussi, t'es le roi des cons. Et toute la bande avec. Ah, Basile ! Et il y a aussi une conclusion de Davy Wan qui dit qu'il n'y avait personne sur l'IRC ce soir et que les internautes sont sûrement partis au Club Med. Et il y a une conclusion de Turpentine qui dit que ton débat, il n'avait ni queue ni tête comme toi. Ah, voilà. Bah, Atmoniard, Turpentine... Comment qu'elle s'appelle ? Turpentine. C'est vrai que... Alors, Turpentine ! Turpentine, Turpentine... Turpentine, je commence à en avoir ras-le-bol de toi toutes les semaines. Alors, donc, t'arrêtes de me balancer tes saloperies, ok ? Mais c'est vrai que t'as une queue dans la tête, hein, quand même. Et moi, je t'emmerde. Moi, je t'emmerde, connard. Mais c'est vrai que t'as une queue dans la tête. Alors, serviettes de plage ? Ouais. Bah, d'abord, moi, je trouve ça regrettable que Tony, Arnett, Goldo, tout ça n'ait pas pu participer. Ouais, c'est regrettable. Parce que c'est aussi leur débat et c'est sympa quand ils sont là. Non, mais pour l'instant, serviettes de plage. Oui. C'est pas eux qui commandent, c'est moi, parce que c'est moi qui fais mes débats, d'accord ? Ouais, non, c'est quand même. Donc, si je les veux pas, c'est mes problèmes, d'accord ? Parce que j'aime pas qu'on me traite de dire de retourner à la desk comme Tony l'a fait. Non, 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 mais attendez, attendez. Non, non, mais même, et là, tout à l'heure, tout à l'heure, il y en a une ou un qui a été dire que ma mère, c'était une pute. Alors ça, non. C'est Cartman. Non, non, mais moi, je veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Ok, d'accord, d'accord. Maintenant, terminé. Donc, serviettes de plage, je t'ai répondu. Donc, c'est moi qui commande. Donc, Tony et Arnett ne passeront plus dans mes débats. Ouais, enfin, c'est regrettable. Sinon, sur ma conclusion, ce soir, ce n'était pas Club Med, c'était plutôt Club Merde. Parce que tes questions, c'était vraiment à chier, quoi. Ouais, bah dans ces cas-là, tu restes chez toi et t'écoutes, ok ? En de mon entendeur, salut. Je te kiffe. Jerry, moi, je ne te kiffe pas, ok ? Moi, je te kiffe. Pas moi. Jerry. Moi, je trouve que le Club Med, c'est bien, surtout si on a envie de s'éclater la queue pendant 15 jours. Parce qu'il n'y a que ça à faire là-bas. Et puis, c'est cher, mais bon, niveau Q, ça vaut le coup, quoi. Non, mais de toute manière, c'est vrai qu'au Club Med, quand tu vas, c'est vrai que tu t'éclates un maximum parce que tu vois pas mal de nanas bien branchées. Dans tous les sens du terme, tout à fait, tu t'éclates. Tu les vois bien branchées, question soutif et petites culottes. Voilà, position sur la plage. Ouais, mais là, t'en prends plein ton grade. Bon, tu me diras, c'est cher dans un sens oui et non. Parce qu'en fin de compte, c'est un truc qu'il faut se dire. C'est cher dans un sens oui. Pourquoi ? Parce que, bon, en fin de compte, ça dépend ce que tu veux faire là-bas. Ouais. Si tu y vas, pardon. Si tu vas te reculer pour 100 balles, c'est bon, quoi. Non, mais si tu y vas, Djeri. Djeri. Ouais ? Bon, Djeri, c'est à toi que je réponds. Je t'écoute, je t'écoute. Vas-y, réagi. Donc, si tu y vas, par exemple, pour faire une cure ou autre, bon, je pense que pour 15 000 balles, ça dépend de ta destination. Mais c'est vrai qu'après, ça devient cher. C'est vrai parce que, déjà, t'as le billet d'avion, après t'as la chambre d'hôtel, on ne sait pas si c'est compris dans tout ça. Ouais, mais tu peux baiser dans l'avion, tu peux baiser dans l'hôtel, tu peux baiser partout, ça va, ça revient pas trop cher. Ouais, non, mais même, je ne suis pas trop d'accord là avec ce que tu dis, Gérard. Gérard, sur IRC, en conclusion, Tony, il te demande s'il peut passer la semaine prochaine parce qu'il te kiffe. Non. Moi aussi, je te kiffe. Moi aussi, c'est clair. Mais toi... Ça fait du bien. On te kiffe tous, Gérard. Ouais, on t'aime, Gérard. Alors, du coup, vous allez écouter Snap avec le rythme de la danse et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, le débat de la semaine prochaine, ça sera les tarifs pour les jeunes. Et là, vous menez entre deux pour la conclusion. Vous menez dans ton fil d'art qui s'amusait à mettre sous le soleil. On se retrouve la semaine prochaine. Ça détend.